Bonjour, bienvenue dans Game of All, saison 2, épisode 10, l'émission des coupes de cheveux improbables. Vous allez savoir pourquoi dans quelques minutes, mais de quoi, oui, on verra bien. Juste, on commence dans quelques minutes avec ce magnifique récap que vous allez avoir avec cette émission. On va se retrouver avec Abba, le désert, etc. Première chose, Game of All repasse une fois tous les 15 jours parce que si vous avez suivi l'émission, le live de Trunks hier, la Team Space s'arrête pour le moment. Bon, alors c'est pas genre, c'est la fin, c'est une suspension d'émission et ça reprendra le moment venu au bon moment. Voilà, comme Yo Oshiro, mon maître, on est en hiatus indéterminé. Aujourd'hui, alors comme vous le savez, il y a le sub du pauvre, ça consiste à mettre un bon commentaire sur YouTube, c'est toujours apprécié. Et il y a le sub du riche, le sub du riche qui consiste à nous donner de l'argent. Et si vous subez, vous avez éventuellement votre PNJ qui apparaît dans le jeu. Et vous avez aujourd'hui à gagner deux cadeaux, deux cadeaux pour une personne. Je vous montre ces cadeaux. Incroyable, quel budget, mais quel budget ! Alors, c'est... Ah ben, on les connaît ! Et oui, c'est Heroes and Dragons, donc c'est comme Donjons et Dragons, mais il y a moins de donjons et beaucoup plus de héros, mais il y a toujours autant de dragons. On ne dit rien ! Et là, c'est la même chose, mais c'est l'écran de jeu, vous savez, le truc qui est dans le cas derrière, le maître de jeu peut se cacher, donc il ne manque plus que l'idée où vous pouvez jouer. Et pourquoi je vous parle de Heroes and Dragons, hyper en france ? Je crois que c'est en français, héros et dragons, on peut le dire. Ah oui, héros et dragons, en fait. C'est du français, parce que c'est made in France, exactement, parce que c'est nos homologues de Roll and Play. Tout à fait. Voilà, ils font comme nous, mais c'est sur YouTube, c'est peut-être sur Twitch. Donc Roll and Play, vous pouvez les voir. Et Roll and Play, en ce moment, est en train de faire un crowdfunding, et je crois qu'ils ont levé 80, 90 000 euros. Donc, vous voyez, ça marche très très bien. Allez les voir, et donnez au crowdfunding pour avoir un jeu de Roll, éventuellement, en plus. Mais celui-là, pour beaucoup moins, vous risquez de le gagner. Voilà, c'était le cadeau du jour. Avant de passer au récap, non, écoutez, on peut y aller. C'est parti. Bonsoir, bienvenue sur Game of Roll Magic. Je suis Sam, et vous me connaissez peut-être sous le pseudo de Persimony sur le chat. Je suis là pour vous faire un petit récap de la précédente émission. Nos quatre aventuriers, Niklas l'alchimiste, Claudomir le magicien, Kétra la gladiatrice, et Atlan le noble déchu, sont toujours sur les lieux de leur crime, Aqaba, qui brûle encore. L'incendie est le résultat d'une querelle entre le sultan, le groupe aurait joué avec la tête tranchée de son fils, et de Claudomir, qui voulait tout brûler. À ce sujet, Claudomir n'est plus Claudomir. Il est devenu Claudomir, une statue de bois sculptée par Niklas l'alchimiste, et animée par un rituel du dieu de la sagesse. La légende raconte que Niklas aurait réservé quelques surprises dans la statue. Rappelons que leur équipe est aussi composée de tout un équipage d'enfants. Olympia, fontée l'inquisitrice, un chat fripouille, un corbeau rabelais, un cochon Vladimir, autrefois intelligent, mais désormais vidé de toute son astuce, et le groupe a décidé qu'ils ne méritaient pas de redevenir intelligents et réfléchissent même à l'idée de le manger. Suite à une histoire embrouillée de performances artistiques et d'hallucinogènes, ils ont désormais deux des trois morceaux de la carte menant au sceptre que Niklas recherche, le dernier morceau étant à Aria. Il y a tant de choses à faire. Iront-ils Airem, où des pièges mortels les attendent ? Iront-ils chercher le dernier morceau de la carte à Aria ? Sauveront-ils Serharien, la fille de K'niga, servante du palais des plaisirs ? Liront-ils le codex Rex Regum en entier avant qu'il ne s'envole ? Claude Wood arrivera-t-il à vivre sereinement à côté des potions explosives de Niklas ? Qu'étra apprendra-t-elle l'art ancien du combat à main nue auprès de Batuot ? Atlan va-t-il se souvenir qu'il a une compétence lui permettant de relancer les dés ? Niklas aura-t-il encore un nouveau piercing avant la fin de la session ? Vous le saurez dans cet épisode de Game of Thrones. Nous sommes sous les mosaïques bleues du Palais des Merveilles, du Bazar des Merveilles, excusez-moi, au-dessus il y a un faible orage, ça sent encore le brûlé d'Arakaba et vous êtes avec vos animaux et votre barda et Clodomir avait réussi à négocier non pas l'achat, mais la lecture... Claude Wood, excusez-moi ! Maître Claude Wood avait réussi à négocier non pas l'achat, mais la lecture semi-gratuite d'un ouvrage qui lui racontait l'histoire de la princesse crépuscule. Et maintenant, comme l'a dit merveilleusement Persimony, Sam, dans le récap, ils ont de quoi aller à IRM, iront-ils à IRM ? Je les ai un petit peu pressés à avoir l'émission, je leur ai dit j'espère que vous êtes vraiment sûrs de ce que vous allez faire parce qu'on va commencer cash et on va faire plein de trucs cette fois-ci. Donc je vous me tourne vers vous et je vous dis, chers aventuriers, quel est votre plan, qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Je vous propose de traquer. Je vous propose de traquer. Comment traitez-vous ? Vous gagnez du temps là. Ça fait plaisir. On a complètement réfléchi à ce qu'on voulait faire, on réfléchit tout le temps. Et vous êtes sur le point de me le dire. On a besoin de te le dire, chers aventuriers. Ah parce qu'on est très décidé. IRM, IRM, ça pue. IRM, ça pue, on a des portes magiques, on n'est pas prêts. Il faudrait y aller un moment. Vous n'êtes pas prêts. Toi, tu es prêt à tout. Moi, en tant que... Je t'avais dit IRM, c'est pas loin là. C'est-à-dire que si vous allez ailleurs, il faudra revenir et ensuite aller à IRM. Oui, mais on a la pierre. Non, vous pouvez la garder. Oui. Vous pouvez la garder. Ah bah oui. IRM, on a la réponse aux trois énigmes. Est-ce qu'on remplit les trois conditions ou pas ? Première condition, à avoir un don unique. On a le champion d'échec en bois. Je suis le meilleur joueur d'échec de l'univers. Le seul champion d'échec en bois. En bois. En plus. De la nuit. Le seul champion d'échec en bois de la nuit. Ensuite, il fallait la bénédiction d'un dieu. On est maudit, béni dans tous les sens. Moi, je suis bénédicté, je pense. Et le dernier, je ne me rappelle pas. C'est le dernier qu'on n'a pas. C'est le véritable amour. Il devient un véritable amour. Est-ce qu'on ne peut pas demander ce qu'il y a un véritable amour ? Atlan qui ne connaît pas l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Je l'ai connu. Et malheureusement, il a disparu. Je ne crois pas que tu n'as eu aucun sentiment de toute ta vie d'Atlan. Il n'était pas réciproque. Il y a Nicolas qui s'aime beaucoup aussi. Oui. C'est véritable. Tu n'es pas trop tard pour tomber amoureux. Remarquez le voyage et peut-être l'on se fait jusqu'à... Après, amour véritable, est-ce que c'est... On aime bien ce couille, par exemple. Oui, c'est vrai que l'amour véritable, c'est aussi peut-être une estime de soi. Mais pourquoi pas. Parce que là, je passe la porte et d'en... Je pourrais négocier avec l'amour française. Non mais en plus, Irem, c'est cool parce qu'on a toujours l'œuf à enterrer dans le désert noir, machin truc là. Oui. Pour faire je ne sais pas quoi, si c'est une entourloupe... C'est un rêve ou non, ça non ? Je pense qu'on va se faire niquer. Donc, il faut décider d'aller à l'Irem. Et en même temps ? Non, 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 non. Parce qu'en même temps, moi, j'ai envie d'apprendre les arts martiaux. Ria, il y a les arts martiaux et la troisième partie de la carte. C'est qui qui est là, la troisième partie de la carte ? On a enfin les deux, bon, c'est la carte. Parce qu'on a Badainta et le corbeau, le roi des corbes. Le corbeau noir. Le corbeau noir. Donc, Irem et Arya, c'est les deux décisions. Et je rappelle que j'ai gravé la carte. Tout le monde peut l'avoir maintenant. Oui, bon, bah... Hormis on va chercher quoi de beau à Irem au-delà d'y aller ? Ah bah... Il y a l'œuf, donc... Au-delà de l'aventure, c'est vrai. J'avais promis d'y aller. Si Kaitra meurt avant d'avoir vu Irem, son âme ira jamais sans connaître le repos. Bah, en même temps, c'est pas trop grave. Bon, de toute façon, avec tout ce qu'elle a tué, je pense que c'est déjà le cas. Je pense encore au soldat d'Altabianca qui est des pauvres... Son âme est déjà foutue. Ah oui, tu penses pas de tout ça que t'as brûlé ? C'est juste l'aventure que j'ai ? Que t'as brûlé ? Alors, c'est pas moi qui brûle, c'est les flammes. C'est ça que le soldat d'Altabianca... Je ne peux pas vendre Irem, mais j'aimerais que vous ayez complètement les éléments du... Il s'est murmuré que peut-être le sceptre se trouve à Irem. Je sais que vous avez une carte, mais voilà. Oui, mais il nous manquait un bout de la carte quoi qu'il arrive, donc il faut qu'on retourne à rien pour aller à rien. Et la petite servante... Oui, elle sert à rien. Elle est au palais des plaisirs, et c'est vrai qu'en ce moment, les gérants du palais des plaisirs sont en pleine hallucination partie sur la plage. Ça serait le moment... Ah, il a voulu dire un truc, le MJ. Il a fait... Non, non, allez-y. Ça serait le moment d'aller au palais des plaisirs en douce. Ils sont encore sous l'effet de... Bah, je pense qu'on devrait vite y aller. Sinon, on peut retourner sur le port, balancer une poisson d'Ingramus. Non, 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 c'était sur la plage en plus. Tu veux encore faire ça alors que tu vas brûler ? Moi, je suis un bois qui ne brûle pas, je suis un bois... Non, 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 n'importe quoi. J'ai une peinture inifugée. Bon, on va au palais ? On va vite au palais des plaisirs, avant de partir. Alors, vous quittez le Bazar des Merveilles et vous arrivez au palais des plaisirs qui est, souvenez-vous, gardé par quelqu'un qui commence à vous connaître maintenant. C'est bon, on rentre comme ça maintenant. On parle de Al-Ringis, bien sûr. Non, Arun Landko et Yassine Noaix. Mais Al-Ringis, c'était le marché. Oui, Al-Ringis, c'est le marché. Ah oui, non, on ne vaut pas les déplaisirs. Et rappelez-vous que Arun Landko est le sosie, ou peut-être pas le sosie, de Jotun. Oui, c'est vrai. Ah ben ça, alors. Pourquoi c'est le sosie de Jotun ? Parce que je sens qu'il y a encore un truc énorme en train de passer à côté. Eh, salut, tu ressembles à Jotun. Alors, il vous voit arriver, il se sent un petit peu gêné. C'est son frère. Et il dit, écoutez, vous êtes des clients réguliers et on serait ravis que vous reveniez bientôt. Mais les gardes du palais cherchent des gens qui vous ressemblent. Ils sont venus nous voir et ils nous ont dit, on cherche des gens qui vous ressemblent beaucoup tous les quatre. Donc, on ne va pas vous laisser rentrer parce que si les gardes reviennent, on sera obligés de leur dire que vous êtes dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Tous les quatre. C'est-à-dire qu'ils cherchent quelqu'un qui me ressemble à moi, là, un bonhomme de bois. Non, finalement, vous, quelqu'un de plus petit que vous, mais qui a un peu votre profil. Un peu plus malingre, je pense. Il peut rentrer, donc. Il ne va pas rechercher. On va régler nos affaires, on est propre. On peut laisser ce mannequin de bois. Alors, est-ce que tu veux le forfait premier étage, le forfait deux étages ou le forfait la totale ? Elle n'est pas au premier étage, je crois. Elle n'est pas dans le dernier étage, mais elle est au moins au deuxième. Elle est au milieu, oui. Je ne le rappelle plus. Fais le forfait middle. Deux pièces d'argent. Sinon, dis que tu veux l'avoir. Ah non, parce que ça va être gris si elle s'en va. Deux pièces d'argent. Alors, attends, du coup, avant d'y aller, je dis que j'ai fait une petite figure secrète. qui pourrait te servir, du coup. J'ai installé dans ton dos un petit coffre. Un petit coffre, et normalement, c'était pour ranger des potions hallucinogènes, parce que tu ne les crains pas, ce qui peut être très pratique. J'ai mis un petit pot de bondex. C'est quoi ? Au cas où, tu vois, la pluie, tout ça, il peut se dégrader. Donc voilà. Un pot de bondex. Mais voilà, ça veut dire que c'est la première des trois features que j'ai créées pour toi. Ah oui, trois features. Il y avait trois. Alors, tu as un problème avec le coffre dans le dos, malheureusement. Il a combien d'emplois ? C'est que si tu avais présentement un coffre dans le dos, tu aurais du mal à l'ouvrir. Pourquoi tu ne l'as pas mis dans le ventre ? Non, mais justement, tu vas prévenir, ça ne sert à rien. Quand tu iras la voir, que tu as un coffre dans le dos, elle ira ouvrir le coffre elle-même et s'abriter dedans. Ah, mais c'est un coffre par taille humaine ? Ah oui, non, mais c'est une enfant. Elle a huit ans, ça ne sert à rien. C'est une petite fille. Ah d'accord, je pensais que tu allais faire un truc. Un petit peu pas. Il fallait des plaisirs ? Chut, ne juge pas. Ok. Donc, tu connais le plan. C'est vrai qu'à bas. Tu te la mets dans le dos. Dérives, est-ce que tu peux noter, excusez-moi, qu'en peux-tu noter que ça coûte deux pièces d'argent ? Deux pièces d'argent, pardon. Je suis des coups. Fais gaffe parce que j'ai laissé une potion, qu'elle ne se sniffe pas la potion dans le coffre, la petite serre à rien. Ouais, ok. Hop, on est à 52. Donc, vous retirez. Claude Wood rentre. Alors, la transition, Claude Wood, tu es reçu par le maître du palais des plaisirs, j'ai regardé du harem, mais c'est la même chose, qui te tend une petite serviette et t'invite à te changer dans le vestiaire. Tu as aussi une clé en or que tu peux garder, il l'avait mis pour mettre toutes tes affaires. Donc, c'est ce que tu fais. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, tu es donc un homme en bois, de maître, et tu rentres dans ce harem où tout le monde est là, et évidemment, tu fais une très forte impression. Donc, tu vas me faire un jet en intimidé avec un bolus de plus 40. Et il faut le rater, bien sûr, ce jet. Ah, non, pourquoi ? Je ne dois pas intimider les gens. Ouais, sinon, tu vas effrayer tout le monde, effectivement. Ok, donc, j'ai 40, il faut que je fasse au-dessus de 80. Oui. Il faut que j'aura te manger, c'est chaud. De rive, je tire à ta place. 87. Oh là 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 ! Il se trouve que nous sommes en pleine nuit, un peu tard. De rive, il dit pourquoi ça ne m'arrive jamais à moi ? Pourquoi on ne me demande jamais de pouvoir aimer jet de dés ? Claude Oud, Axe Clodomir, on lui avait appris, en tant que magicien de la nuit, son maître Mélanda lui avait appris, particulièrement discret. Et maintenant que c'est un sapin de Noël de 2 mètres de haut, ils se font complètement dans la nature, ils passent derrière les petits palmiers, ils se cachent derrière. Tout le monde, à chaque fois que les gens tournent, ils croient voir un arbre, tu sais, tu te figes. Et effectivement, tu ne manques pas de trouver la seule petite fille de 5 ans qui est là. 8 ans, excuse-moi, 8 ans, qui s'approche de toi et qui dit « Monsieur l'arbre, voulez-vous une poire ? » Alors je lui dis que je ne suis pas cannibale. En revanche, je prends la poire et je demande à l'enfant si éventuellement elle pouvait la ranger dans le coffre que j'ai dans le dos. Et si pour être sûr que la poire ne bouge pas, elle peut elle-même se ranger dans le coffre pour la tenir, parce que je n'ai pas toutes les étagères qui sont fixées. Alors, d'accord, fais-moi un jet de mentir, convaincre, avec cette fois-ci encore un bonus de plus 30, parce qu'elle doit servir, elle est fortement impressionnée par Clodo Wood, l'arbre. Il faut arrêter de vouloir tout expliquer aux enfants. Ce sont des enfants, voilà, ils font ce qu'on leur dit. 35, c'est réussi ? C'était quoi le... C'était mentir, convaincre avec un bonus de plus 40. Avec un bonus ? Oui. Tu as combien ? Le 60. C'est réussi. Donc, c'était réussi, sauf si tu faisais 100. Ah, la petite, tu la sens grimper sur toi. Oui. Elle dit, monsieur l'arbre, je suis dedans votre dos. Ok. Ferme bien la porte, mon enfant. C'est très pédo-bois, quand même. Ferme bien la porte, et surtout, je te demanderai, pour que la poire puisse garder tout son arôme, de ne pas faire un bruit. Est-ce que tu es d'accord, mon enfant ? Non, je pense qu'il faudrait que je sorte maintenant. J'ai un peu peur, parce qu'il fait noir dedans. Ne vous inquiétez pas. Il y a des objets dedans, je les trouve bizarres. Oui, c'est des fioles. Il ne faut surtout pas que tu les ouvres. D'accord ? D'accord. Il y a un autre objet en bois. Plaît-il ? Ah, c'est la future numéro 2. C'est un objet oblong. Quoi ? Si, il est long, il y a une boule. Attends, c'est la future numéro 2, mais elle a son bras, elle n'est pas dans le dos. Non, non, non. Je l'ai mise dans le dos. Ok. Dans le dos. Quoi ? Non, ne touche à rien, mon enfant. De toute façon, nous serons bientôt sortis. On y va. D'accord. Donc là, tu ressors, c'est ça ? Donc là, oui, je repasse derrière tous les ficus qu'il y a dans le truc, là. Tu te rhabilles ? Oui, tant qu'à faire. Et l'antico, il dit, alors, vous êtes resté 5 minutes ? Vous savez, nous autres, les arbres, je peux durer toute la nuit, je n'ai pas envie de fusiller la main d'œuvre ici. Bon, sachez que le forfait est pour toute la nuit, si vous voulez revenir. Ah, je peux ? J'ai un tampon ? Oui, un tampon. J'ai surtout, vous êtes reconnaissable. Oui, 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 non, mais le tampon, c'est important. Claude Wood a réussi le rapte de cerf-à-rien, qui est dans son dos. Le rapte, la libération. On appelle ça un rapte ? Pour l'instant, elle est toujours enferme. On la laisse dedans ou on la sort ? Écoute, pour l'instant, elle ne dérange personne. Faut s'éloigner du planète ? C'est le deuxième enfant que tu as dans ton dos de toute la session. L'autre, c'était plus un ado, l'enfant. Mais dans le dos quand même. Mais elle, si je me fouette le dos, elle risquera. Non, elle risquera. Elle entendra juste des claquements sur la paroi. Où allez-vous ? Du coup, on ouvre le coffre, déjà. C'est loin, on s'éloigne. On ouvre le coffre. Vous allez dans les petites rues du quartier de la nuit. Clodemire se met les deux genoux à terre. Vous ouvrez le coffret. Là, il y a Sarah Arien qui vous voit et qui est très impressionné parce qu'il est noir. Et toi, tu es couvert de tatouage. Et toi, tu as une marque d'esclave. Et toi aussi. C'est vrai qu'on est là. Je te rappelle de moi. On s'est croisé au Palais des plaisirs il y a quelques jours. Ah oui, c'est vrai. On est venu te libérer, en fait. Parce que ce n'est pas une vie pour une jeune fille de 8 ans. Mais est-ce que vous allez me nourrir ? Bien sûr. Oui, oui. Ok. Donc quoi, je ne fais pas le truc ? On va la nourrir. Il faut la ramener à Irène. Vous avez compris, vous allez me nourrir. Il faut la ramener à Knyga. Oui, c'est à Knyga. On ne va pas à Knyga de toute façon. On va la laisser sur le bateau. Voilà, on va la laisser sur le bateau. Elle va intégrer l'équipage. À plein d'amis. Donc vous allez sur le bateau, c'est ça ? Il y a trop d'enfants. Voilà, donc on t'amène. On va t'intégrer à la... Comment ça s'appelle notre troupe, déjà ? La compagnie Créance. La compagnie Créance ? La compagnie Créance, c'est l'ex-banque de la pluie. On m'a toujours appelé Serrarien. Est-ce que vous voulez me donner un nom ? Non, on va donner un autre nom. Mais oui, Serrarien, c'est nul. Serrarien, c'est affreux. Comment tu veux t'appeler ? Serre défaut. Servitrice ? Non. Non, non, non. Pense à l'animal que tu préfères, Serrarien. J'ai toujours rêvé de m'appeler Noxena. Très bien. Noxnea, est-ce que vous m'appelez ? Noxnea ? Très bien. Eh bien, voilà, très bien. Créance, tu as même ton petit uniforme qui t'attend. Oui, écoutez, donc vous retournez vers la plage, c'est ça ? Bah, obligé. Là, on n'a plus rien à faire. Attention, pas la plage, le port. Les quatre aventuriers retournent vers les quais. Et là, quelle est votre surprise ? De ne plus revoir votre bateau, justement, qui n'est plus là. Par contre, à l'emplacement exact du bateau, se trouve un gros homme qui s'appelle Maïka. Un gros homme avec un énorme ventre. Il est torse nu et il a un gros turban blanc. Hola Maïka. Bonjour, brave homme. T'as peut-être qu'il a pété le bateau. Bonjour, vous cherchez peut-être le navire La Doucema ? Oui. Par le plus grand des hasards, c'est pas le lot de monde. Pourquoi pensez-vous cela, mon cher ? Êtes-vous le capitaine Niklas ? Non. Capitaine Niklas ? C'est nouveau, ça. Non, mais on ne sait pas qui est ce capitaine Niklas, mais ça doit être un... Il sort de son caleçon, une lettre qui est un peu défraîchie, du coup, maintenant. Et il dit, on m'a payé, très chèrement d'ailleurs, pour remettre cette lettre au capitaine Niklas. Mais qui vous a payé ? Je ne peux pas le dire, mais tout est dans cette lettre. Qui vous a payé ? Je le fais avec ma voix d'arbre qui parle. Il est très impressionné, mais il a dit, écoutez, vous voulez voler la lettre, c'est ça ? Non. Vous êtes des amis du capitaine Niklas ? Quelqu'un veut faire un tournoi d'échecs ? Je suis désolé, mais on m'a dit que le capitaine Niklas était un homme très beau, avec une voix ténébreuse. Et ? Vous n'êtes pas très beau et votre voix n'est pas très ténébreuse. C'est vous. Bien sûr que si. Bon, ok, je suis le capitaine Niklas. Oh, je verre. Mais vous n'êtes pas très beau non plus. Il a une voix ténébreuse. Approchez-vous. Vous savez, vous venez de ce pays. Oui. Ok, vous savez que les standards de la beauté changent d'un endroit à l'autre. Le capitaine Niklas, certes, ici n'est pas un canon canon. C'est lui ou lui ? Lui, c'est cet homme-là. Le palmier, c'est très à la main. Vous pourriez me dire une voix, une phrase d'une voix ténébreuse ? Que je pourrais lui dire ? Viens avec moi si tu veux vivre. Une citation ? Un proverbe ? Un proverbe ? Je suis analyste financier, je ne peux pas aller au Yémen. Maïka, je suis un analyste financier, je ne peux pas aller au Yémen. Alors, fais un jet de mentir-convaincre à plus 30 avec ta voix ténébreuse. 0,2. Il dit, effectivement, et maintenant que je vous vois, je vous trouve plutôt beau. Excusez-moi de m'être trompé. Ah, merci. Il te donne la lettre et il s'en va. Alors, je la tiens du bout de la main, parce qu'elle est un peu défréchée. Il ne sait pas ailleurs, de toute façon. Il l'a écrit en... Voilà. Il est sur fou, il est en bois. Je n'ai pas de nez. Il l'a écrit en acabien ? Tu peux ouvrir la lettre. Vas-y, ouvre-la. La lettre est écrite dans l'alphabet commun des pays du Nord. Donc, tu peux... Du Nord ? C'est vous, les pays du Nord. C'est Aria, Alta Bianca. C'est lisible. Ok, donc, vas-y, je commence à la lire. Fais-moi, j'ai de lire et écrire. Genre, je ne sais plus lire. 38, c'est lu ? C'est... Évidemment, évidemment. La lettre est une lettre de Olympia Fonte. Oh, comme par hasard. Oh non, elle est partie avec notre bâton. Oh, la pûrée. Cher Nicolas. Ténébreux. Cher Nicolas. Elle me trouve très beau. C'est ce que j'allais dire. C'est étrange que j'ai essayé de vous pourchasser, vous tous, vous et vos amis, et même de vous tuer, et puis finalement, une amitié sincère est née entre nous. Et finalement, vous m'avez sauvé, et j'ai décidé également, on va dire, de faire ma part et de vous sauver aussi. Et figurez-vous que, pendant votre absence, il s'est déclenché un terrible incendie dans toute la cité, qui a revés la moitié de la cité. Il paraît que les quatre odieux pyromanes sont des gens qui correspondent malheureusement à votre description et également à celle de vos amis par une incroyable coïncidence. Donc, pour préserver votre navire, qui est associé à vos quatre personnalités, j'ai décidé de repartir à Alta Bianca. Oui, carrément. Avec le navire, où votre navire sera protégé avec la plus grande des protections. Sortez la pierre ! Si vous voulez... Comment est-ce qu'on peut la rejoindre ? Si vous voulez retrouver, ou m'envoyer un message pour que j'apporte votre navire n'importe où, mais pas ici, vous pouvez aller à l'ambassade d'Alta Bianca, qui est non loin de la plage, et vous leur donnez le mot de passe. L'amour vaincra tout. Je peux déjà une boîte et névres, si vous voulez. Et on vous confiera un pigeon voyageur auquel vous pourrez attacher un parchemin qui me parviendra. Il est comme le corbeau de... Et je le recevrai et je pourrai apporter votre navire là où vous voudrez. Là, il y a une galère. En gros, on va tirer la pierre, parce que sinon, il va falloir attendre l'ambassade. Une mauvaise nouvelle, c'est que vous avez les deux morceaux de pierre. Quoi ? Mais non, il y en a un. On l'a laissé sur le bateau. Pas à mon sens ? Bon, ok. Vous avez la pierre avec vous. Alors, attends, parce qu'à Irem, on ne peut pas y aller sans bateau. Mais de toute façon, il ne faut passer par le désert pour aller à Irem. Oui, donc... Il ne faut pas de bateau. Mais si, parce que de toute façon, il faudrait descendre le parcours. Et qu'est-ce qui nous empêche ? Je vais lécher la pierre à Irem. Le Sphan. Oui, je pense qu'on devrait aller à Irem, tant qu'on est là. Donc là, sous prétexte que quelqu'un qu'on connaît... Je pense que si on va aller à Irem, on va se renfermer. Mais surtout, il y a Noxia qui est avec nous, là. Oui, mais si on va chercher le bateau, on va devoir aller à le table. Et puis revenir... Oui. Moi, je pense qu'on devrait en profiter. Chercher le bateau, en fait, on se téléporte dedans. Donc, on a juste un revivre. Oui, mais après, il faut revenir. Oui, mais profitons pour aller à Irem. Autant aller à Irem. De toute façon, on ne peut pas y aller en bateau. À vous, les dangers d'Irem... Mais on va louer des chameaux. Je rappelle qu'on a une personne, là, qui est infoutue de se battre. Oui, mais on n'a pas besoin de combat. On a nos talents. Je ne sais pas si tous les gens qui croiseront notre route vont se suicider. C'est possible. Attends, mais c'est vrai qu'on a le tour opérateur des chameaux, là, aussi. C'est vrai qu'on a... Comment elle s'appelle ? Jasmina. Jasmina, qui nous fournit de très beaux, de très belles bêtes. Vous voulez partir à Irem ou vous voulez vous téléporter ? Essayons à prendre. Sachant qu'on ne peut pas avec la gamine, aussi. Surtout qu'à Irem, on n'a toujours pas le fucking deuxième épreuve de l'amour véritable. Mais si, là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui t'aime beaucoup, quand même. Oui. Est-ce que tu l'aimes, toi, ou pas ? Non, mais je ne l'aime pas. C'est sûr que tu ne l'aimes pas ? Oui, mais elle aime très bien. Moi, j'aime, mais après, c'est le lendemain matin. Peut-être que tu ne peux pas l'avouer, mais peut-être que tu l'aimes. En fait, je pense qu'il faudrait qu'on aille à Irem passer cette épreuve avec Olympia Fonte. Mais Olympia, elle est loin. Tu m'en souviens, t'inquiètes. Ok, pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça va nous péter à la gueule. Oui. On va à Irem ou pas ? J'ai envie d'aller nul partout d'un coup. J'ai envie de rester là, je suis sur ma position actuelle. On ne peut pas reprendre le lit de l'auberge. On peut reprendre le lit de l'auberge. On reprend le lit de l'auberge. Les viewers sont souvent bienveillants. Parfois, ils sont taquins. Non, mais allons à Irem, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ? Mais on n'a pas la solution. Pour éviter de mourir, par exemple. Non, mais l'amour véritable... En chemin, on s'aduse, je ne sais pas. Toi, t'aimes fripouilles ? Oui, j'aime fripouilles. Olapien t'aime. Olapien t'aime. J'ai l'impression que vous prenez ça à la légère. Oui, je pense qu'on va se faire chuinter la tronche avec l'Erem parce qu'on n'est pas prêts du tout. On va bricoler les deux autres épreuves. Non, les autres, c'est sûr qu'on les passe. C'est fou. Mais non, mais l'amour véritable, on ne l'a pas. On ne faut qu'à nous les taboureux. Qu'est-ce qui nous empêche ? En chemin, par exemple, d'aller récupérer quelqu'un qui est amoureux, on le séquestre et on le fout devant la porte. Donc, tu séquestres les gens qui t'aimes ? On ne sait pas, on ne le connaît pas. Maman me dit toujours que l'amour vient après le mariage. On ne peut pas expliquer des choses sur la moite. Ça ne marche pas comme ça. C'est de maman très bon. Tu vois, si tu avais gardé mariage, là. On trouve le jour des mariages, on séquestre une mariée ou un marié, on le fout devant la porte. Le MJ bienveillant, ainsi que votre intuition, vous rappelle que vous avez avec vous un livre qui s'appelle Le Codex Amoris, qui est un livre de poésie amoureuse. Exactement, oui, je l'ai gagné, oui. Ben voilà, c'est l'amour véritable. La poésie, c'est la forme. On n'a rien vu de s'habiller dedans. Je sais que cette pensée vous semble horrible, mais on peut imaginer un amour entre Kate Rallatlan, par exemple. Quoi ? Je ne dis pas que c'est possible. Je suggère des choses. Non, dans les teams, il ne faut pas le faire. Si vous avez besoin d'un truc, je crois que j'ai quelque chose dans mon coffre qui peut... Attends, le contenu du message, c'est quelque chose qui connaît l'amour véritable. Je ne sais pas. C'était quoi la réponse de l'éligne de la princesse de Christelle ? Et vie, un amour véritable. Et vie, il n'y a aucun de nous, on est des gros célibatos. On ne va pas se mentir. On est des célibatons. Je suis le dernier à avoir couché avec quelqu'un dans cette bande. Je me suis fait débrouiller. Moi, je suis désolé. Donc, que ce soit aujourd'hui ou dans Milan, jamais je ne passerai la porte. Oui, je suis célibataire. En tant qu'amateur de poésie, l'amour véritable, c'est la poésie. Si j'apprends un poème et que le récite, je le vis, peut-on lire le codex à Maurice ? Oui. Pour le comprendre. Les gens qui servient. Alors non, c'est un livre de poésie amoureuse. Chaque poème est extra... Voilà, c'est des poèmes d'amour. Ah, donc tu peux faire tomber quelqu'un amoureux de toi. Oui, mais ça ne veut pas dire que toi, tu es amoureux. Encore une fois, il faut que nous, on soit amoureux. La personne qui va passer à l'amour. C'est pareil. C'est quoi la phrase ? Kétra, c'est quoi la phrase ? C'est qu'il ne peut passer que la personne qui vit... Qui connaît et vit un véritable amour. Qui connaît et vit aucun de nous. Mais si, regarde. Vous avez aussi... Si le voyage du ramau, vous pouvez aussi persuader Nicolas ? Attends. Il nous va dans un village. Attendez. Mais il ne sera pas débitable. C'est Nicolas. C'est Nicolas. C'est Nicolas. C'est Nicolas. Séduit quelqu'un. Même si lui, il est calculateur et manipulateur pervers narcissique. La personne, elle, l'aimera d'un amour véritable. Il suffit juste qu'elle joigne l'équipe. Comme vous, par exemple, le don pour jouer aux échecs, vous ne l'avez pas. Il n'y a que moi qui l'ai. Pourtant, ça nous fait tout se passer. Non, il n'y aura que toi qui passera ces portes. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Si je passe la porte et qu'après, je suis bloqué à la deuxième, c'est débile. Non, il y a trois portes, on ne sait pas. Sinon, on y va et on va sur place. On peut retourner à rien, c'est ça ? Pour que j'apprenne les remarques. On ne peut pas y aller. On va trouver un moyen. Et Atlan, tu vas draguer quelqu'un et tu vas tomber amoureux. Ou toi, Nicolas ? Non, mais bon, ça ne se commande pas qu'il y a de travail. Non, mais au pire. L'amour, ce n'est pas comme tuer des soldats qui ne t'ont rien fait. Non, mais l'amour, c'est facile pour moi, l'amour. Mais toi, tu t'as clair, l'amour. Non, mais on va ira, mais on va tout de suite tomber sur les portes. Il y a peut-être un truc avant. Il y a peut-être des gens, il y a peut-être des choses. C'est vrai qu'on est là, c'est bête de ne pas y aller. Vous êtes aussi dans une ville où il y a plein de gens. Tu ne veux pas tomber amoureux ? Non, mais j'aimerais bien tomber amoureux. Je l'attends, c'est à l'amour. Vous, les humains, vous êtes trop drôles. Bon, allez, il faut bouger. Léchons la pierre. Alors, Yasmina ou Pierre ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va à le Tabianca, on reprend le bateau et on va à Aria ? Non, on sera sur le bateau. Il n'est pas encore arrivé à le Tabianca. Ou alors, c'est un hors-bord quand on n'est pas dedans. Non, on va aller. On ne va pas se casser tout de suite avec le bateau. On sera dessus. Déjà, il faut la présenter au reste de l'équipe. On a une petite fille de 8 ans qui est avec nous. On ne va pas la trimballer jusqu'à dans le désert. D'autres si elle aime les arbres. Elle est cofre. Vous allez la laisser crever dans un coffret en bois. C'est l'aventure d'une vie. Elle n'a pas crever, déjà, elle est bien. Température contrôlée. Non, justement, il n'y a rien dedans. Oh, mais de la bouffe, ça va. Je vous en prie, vous léchez cette pierre ou vous allez à Irène ? On lèche la pierre. J'ai une langue déjà ou pas ? Ça va être intéressant. Attendez, parce que là, si on lèche la pierre et qu'on part tous sauf lui... Ah oui, c'est vrai. Vous venez de me rechercher, je suis un arbre. Oui, mais ça craint. Oui, j'avoue. Tu n'as pas de langue, il te va ? Non, mais j'ai une langue de bois. Mais si, j'ai une langue de bois. Littéralement. Alors, vous léchez cette pierre. On tente de lécher la pierre. Attends, attends, c'est sûr. C'est parti. Attends, vous êtes sûrs ? Ben non. Ben, on va le faire. Allez, go. On se laisse emporter. On a déjà été sûrs d'une décision ou pas ? Non. Vous léchez la pierre et rien ne se passe. Quoi ? Rien ne se passe. Et maintenant que vous la regardez, vous dites, mais ce n'est pas notre pierre. Ah, d'accord. Alors, on ne peut pas observer la pierre, regarder un peu ce que c'est. Oui, on peut observer la pierre. On regarde un peu ce que c'est. Alors, c'est une pierre qui est normale. Simplement, ce n'est pas votre pierre de téléportation. On dirait que quelqu'un vous a récemment approché, tapé sur l'épaule, dit des petites blagues et... Oh non ! Le sosie de pelotoun ? Ah, c'est l'autre qui était à la fin, là, qui nous avait fait justement. Le sosie de pelotoun ou pas ? Non, celui dont on s'était fait à la fin de notre précédente aventure, sur le port, il y a un gars qui était venu nous voir, qui nous avait un port en perles et qui cotent. Ah bon ? C'était Jotun. C'était Jotun ? Oui, tout à fait. Jotun, il ne peut pas voler parce qu'il ne peut pas voler un vol. Oui, voilà, ce n'est pas Jotun. Toujours est-il qu'en tout cas, vous n'avez pas la pierre de téléportation. Ah ! C'est relou. Non, mais qui nous a volé la pierre de téléportation ? Alors, si vous voulez vraiment aller à Altabanca, il y a des navires, vous avez de l'argent. C'est beau trop long. Non, mais la pierre de téléportation, on ne peut pas se séparer de ça, c'est bon, c'est autre objectif. C'est-à-dire que potentiellement, si quelqu'un l'a laissé à notre place, et déjà sur notre bateau, en fait. Non, il a juste volé la pierre, ça ne veut pas dire qu'il sait quoi en faire. Et c'est quelqu'un qui l'a remplacé par une pierre qui ressemble à la pierre. Qui volerait une pierre pour la remplacer par une autre pierre ? Sans savoir que la première pierre a quelque chose de spécial ? Un mec, il y a un kink sur les galets. Ok, ok, ok. Les galetophiles. Les galetophiles. Alors, est-ce que vous allez à la recherche de la pierre ? Bah oui. Donc. Hein ? Bah, on ne va pas partir sur la pierre. Bah oui, on s'est fait doulure une pierre. C'est la pierre. Combien de fois il nous a sauvé la vie ? Douze. Ah, c'est vrai. Ah oui ? Rien qu'ici, en plus. Et du coup, on ne va pas y remercier, c'est juste à côté. Non, mais on ira, mais quand tu voudras, où tu vas ? Alors, quel est le plan pour aller chercher la pierre ? Qui nous a tapé l'épaule récemment ? Je veux me souvenir un peu qui, mais on n'a pas arrêté de se faire embêter par des mendiants proverbes. Et bien, la fois qu'on a tiré la pierre, c'était après avoir brûlé la caba. Oui. Vous avez brûlé. Vous avez brûlé la caba. Et on l'a gardé sur nous. Bah oui. On l'avait au bout de la langue. Alors, trois options. Vous pouvez aller à la guilde des voleurs enquêter. Vous pouvez aller voir Jasmina pour prendre des chameaux et partir. Vous pouvez lécher encore la pierre pour tester. Non, non, on va à la guilde des voleurs. On va à la guilde des voleurs. On va à la guilde des voleurs. Kaitra retrouve... Je te dis ton contact, je te dis ça tout de suite. Vraiment, on peut être sûr de personne dans ce monde. On a fait 100 mètres, c'est déjà le bordel. Incroyable, vraiment. C'est un crignancourt, bravo. Ce sera Tom Keux, l'intendant de nuit, qui dit... Ah, ma consoeur Kaitra, est-ce que vous avez volé des choses récemment ? On n'a rien volé, là. Non. Parce qu'il faut payer plus de 100% à la guilde, n'oubliez pas. Oui, bien sûr, j'oublie jamais. Je paye toujours mes dettes. Est-ce que la guilde a pas de service pour vous ? Eh bien, il se trouve qu'on s'est fait voler une pierre récemment. Un diamant ? Non, juste un galet. Mais il est très précieux pour nous. Ah bon ? Oui. Il est précieux comment ? Oh, bah c'est... Une grosse valeur sentimentale. Il a par exemple, il vaut peut-être 100 pièces d'or ? Non, il n'a pas de valeur réellement. Il n'a pas vraiment de valeur. Non, c'est juste qu'on y tient. On a tous des choses, il n'a pas de valeur qu'on ne l'a même pas payé. Il vaut zéro, littéralement. Vous aimez tous ce galet ? Oui. Et vous seriez prêt à payer combien pour l'entrée ? Mais on n'est pas prêt à payer vu qu'on se les fait voler. Il faut quand même les payer. On l'enquête. Vous pensez que c'est la grille de des mendions ou des voleurs qui l'a pris ? Moi, je dirais mendions. Mendions parce que les voleurs ne volent pas les voleurs. Mais les mendions sont des voleurs. Moi, je serais prêt à payer 5 pièces d'or. Hein ? D'argent ? Bah d'or. De cuivre, t'as voulu dire. De pièces d'or. D'argent. De pièces d'or. Pardon ? Vous avez dit d'or. 5 pièces d'argent ? Oui. D'argent. Oui. Une petite pièce d'or et... Allez. T'es parti sur 5 pièces d'or. Mais oui. Une petite pièce d'or et je peux très honnêtement vous rencarder sur la position du galet sans pour autant vous dire... Il y en a tout de suite ou il faut enquêter ? Sans vous le donner. Non, je sais où il est. Ah bon ? Ah carrément. Oui. Donc vous refusez... Exact. Entre frères et sœurs voleurs, vous refusez de lui donner une information. Bah écoutez, je... C'est professionnel ça. C'est comme ça. Voilà. C'est la vie. C'est... Et si on leur réfère à notre supérieur ? Tous les services de la guilde des voleurs sont payants. Mais je pensais que les voleurs ne se volaient pas entre eux. Je ne suis pas en train de vous voler. Moi, je vous aurais donné... Comment dire ? Une transaction tout à fait régulière. Moi, je suis une bonne fois. Moi, à la base, je vous donnais 5 pièces. Mais non, mais... Moi, je vous donnais 5 pièces d'or, vous me dites... Déjà, vous êtes l'ami de... Donc par respect, je ne suis pas en train de vous faire les poches, mais j'ai bien envie de les prendre moi-même ces pièces. Mais tentez donc. Mais tentez donc. Non, non, non. Bon, je lui donne une pièce d'or. Allez. Oui, il va poignarder quelqu'un. Pour avoir l'info. Alors là, effectivement, vous êtes tombé en possession de cette pierre de téléportation de grand Shazam qui vaut un prix considérable. Ah, attends, là, c'est ce qu'il en train de besoin. 1 000 pièces d'or. Oui, tout à fait. Vous n'avez même pas payé votre petite part au Diogobi. Ça n'a pas plu à Pentarol le maître des voleurs. Le fameux. Le fameux Pentarol. Du coup, tant que vous ne serez pas octroyé d'un prix symbolique de 15 pièces d'or, la pierre est en ce moment quelque part, je ne sais pas. Jotun l'a testé, il l'a léché, il a disparu. Ah, d'accord. Donc là, c'est un foutu. Mais Jotun. Donc on ne peut pas partir avec lui. Alors, problème. Je ne sais pas où il est téléporté, mais il va retourner à Ria, à la guilde des voleurs, poser la pierre. Alors cette histoire-là de, ok, moi je veux bien, à chaque fois on met 10%, il n'y a pas de souci, mais les objets qu'on récupère comme ça de quête, comment est-ce que vous voulez qu'on... On ne l'a pas volé. On ne l'a pas volé. On ne l'a pas volé, elle n'a pas de valeur. Vous êtes tombé. Il y a un vice de forme. Excusez-moi, je trouve qu'on est particulièrement généreux parce que vous avez également une louche en or, une marmite en or. Mais ce n'est pas des choses que j'ai volées. On vous donne 10% de ce qu'on a volé. Mais qu'est-ce que c'est que ce régime communiste-là ? Chère consorcaïtra, soit vous êtes une voleuse, soit vous n'êtes pas. Si vous êtes une voleuse, tout ce qui vous tombe dans la main, c'est appartient à la guilde des voleurs, c'est la règle. Et vous ne pouvez pas avoir tous nos petits services pour rien du tout. On vous paye. Elle est écrite quelque part, cette règle. Écoutez-vous, j'ai bien envie de vous voler. Voulez-moi ? Non, non, non. Moi ? Non. J'ai rien à voler. Bon, alors, moi, ce que je propose, je suis sûr que vous avez des petites affaires en ce moment qui vous attendent à Irem et que personne ne veut y aller. À Irem ? À Irem. À Irem, je crois que c'est une légende. Ah bon ? Oui, vérifiez ça pour vous. Vous offrirez de nouvelles possibilités d'action. Nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'on fait un truc pour vous à Irem, ce que vous voulez. D'accord. Alors, voilà ce que vous pouvez faire. Et en échange, qu'est-ce que vous voulez ? Et on récupère notre caillou. D'accord. Alors, en échange de la pierre, je peux me faire en sorte que la pierre revienne ici. Donc, Irem est une cité qui, pour moi, n'existe pas. Mais si elle existe et qu'il y a des gens dedans et que vous arrivez à fonder une guilde des voleurs, donc créer une statue, fonder la guilde des voleurs et la mettre en relation avec nous, c'est pas grand-chose, il y a juste à faire une statue du dieu poisson et créer la guilde des voleurs. Eh bien, dans ce cas-là, vous aurez votre caillou gratuitement. Vendu. Vendu. Allez, c'est parti. Et vous savez quoi, maître Athelan ? Oui. Vous deviendrez voleur, vous aussi. Et vous serez maître de la guilde des voleurs d'Irem. Peut-être. Elle inquiétera, elle fait « Pourquoi c'est pas moi ? » Je suis un peu jalouse. Très bien, très très bien. De toute façon, la pierre, elle va à Aria. Le bateau, il va à Altabianca. Nous, on doit aller à Irem. Ouais. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On va à Irem. Le bateau est en sécurité, la pierre est en pseudo-sécurité. Donc on va à Irem, la ville qui n'existe... Même les voleurs, même les voleurs, qui sont des gens qui ont quand même eu une existence assez évanescente dans tout cet univers-là, ils n'y croient pas. C'est des faits. Justement, autant y aller. Bah oui. Si la ville était vraiment à 15 mètres, ils l'auraient vue, c'est des voleurs. Oui. Non, mais elle est loin, oui. Elle est loin ? Ils n'ont jamais connu l'amour, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais vu. Ah, peut-être. Ok, d'accord. C'est comme dans mes livres de poèmes. L'amour véritable n'existe pas, mais ça n'empêche pas les gens de courir après. Oh, c'est beau. Nos quatre aventuriers feront une sieste agréable sur la place de la ville des voleurs en toute sécurité. Ils vous fournissent même des petits coussins. Et quand la chaleur retombe et que ça se rafraîchit un peu et que vous êtes prêts à partir, vous allez, je imagine que c'est la seule option, à moins que vous vouliez aller ailleurs. Non, on va voir Jasmina. Jasmina, tout à fait. Jasmina qui... Le tour opérateur. Mes meilleurs clients et mes sauveurs, je vous aime tellement. Je n'ai plus des chameaux de l'autre fois, mais j'en ai d'autres. Ah non. Un temps en temps, mon chameau. Moi, j'avais Damned, mon chameau. Hélas, il est parti à Chanul. Ah ouais ? Eh bien, présentez-nous trois de vos plus fières montures. Alors, je n'ai pas les meilleures montures, mais je sais que vous partez à Irem. Tout se sait dans cette ville. On a vu ça la dernière fois. On ne peut plus avoir nos chameaux. Quoi, vous voulez retrouver vos chameaux ? Au moins, j'aimais bien vos chameaux. Non, 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 mais attends. Non, si vous voulez. Je peux récupérer demain. Non, il faut qu'on partait. Non, non, non. C'était Madru. Qu'est-ce que vous avez, alors ? Juste, Yasmina, pour vous, Irem, c'est une destination comme une autre. Il paraît que c'est de l'autre côté du désert. Et vous y êtes déjà allé ? Non, personne n'est jamais allé. Et donc, que quelqu'un vous prenne des chameaux pour y aller, ça ne vous inquiète pas plus que ça ? C'est pour ça que je ne vais pas vous louer mes chameaux, mais je vais vous les vendre. Ah, je me disais bien. J'ai pris des provisions pour vous. Et là, vous allez me remercier et vous allez me bénir et vous allez même peut-être me payer le double. Je vous ai trouvé des guides. Ah, c'est bien ça. Qui sont-ils ? Déjà, vous pourriez me remercier. Oui, merci beaucoup. Oui, je veux bien voir le prix. On commence par les chameaux ou par les guides ? Je sais, un, c'est une pièce d'or le chameau et peut-être vous voudriez, comme vous le dites si bien, un sperre. Ah oui. On va commencer par les chameaux, ils sont juste là. Des beaux chameaux, là, du coup. Il m'a l'air motivé. Alors, est-ce que vous voulez ? Il y a un chameau gigantesque. Ah, parfait. Qui est mastoc, on dirait un chameau de trait. Il s'appelle Brolydus. Brolydus. Je le joue au fond, je l'aime bien. Brolydus. Ensuite, il y a une chamelle qui a un regard extrêmement sournois. Non, c'est moi, ça. Oh, ça peut être l'or. Non, moi, je peux pas, j'apprends. D'accord, donc, Poulpator. Ah, Poulpator, la chamelle. Vous avez encore une fois un bébé chameau qui s'appelle Alex Dacide. Ah, ben oui, c'est pour la petite. Oh, ben, disons, il a de la voix. Alex Dacide, c'est pour la petite, pour Nox. Pour Nox. Nox, il y a Nox. Ensuite, on a Nox, le chameau beige. Absolument, comment dire, sans personnalité, tu vois. Encore un chameau neutre. Il y en a d'autres, il y a plus que... Et c'est quoi les autres ? Et le dernier, c'est Aralas, un fier chameau. Aralas, ça fait un peu... Moi, je le prends, lui. Elle a la peau grise. Bon, ben, t'auras... Oh, mais comment tu m'as voulé, le chameau fier ? T'auras Nox. T'auras Nox, le chameau neutre. Il est beige, quoi. Je ne sais pas. Sinon, j'en ai un autre. Ah, c'est quoi ? C'est l'invendu, c'est ça ? Oui, il est un peu plus vieux, mais il est vieux, mais il a de l'expérience. Il s'appelle Sec Elbara. Il vient de me rôter à la gueule, là. Exactement. Mais il a l'air d'aimé. Alors, Sec Elbara. Il est vieux, très vieux, mais il a de l'expérience. Il marche encore ? Non, mais attends, un chameau vieux, on va pas... Il s'en va être un boulet, quoi. Non, 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 t'inquiète pas. Ouais, mais c'est un peu le voyant. Tu ne prends pas Nox, le chameau ? De toute façon, on prend le cercle. J'ai un peu mal, parce que Nox, je sens qu'il était motivé aussi. Il vous faudra un chameau pour votre guide, si vous en prenez un. On va en prendre Nox pour le guide. Et moi, je prends Sec Elbara. Alors, une pièce d'or par chameau, ça fait cinq pièces d'or déjà. Oui. Ça commence à se terminer, il souffre. Oh, l'argent ! Je sais pas, on en est, mais il faut en regagner. Eh bien, il nous reste 47,8 pièces d'or. Ça ne dit pas aussi fort. Nox, elle est contente. Elle a son petit chameau miniature. Oui, elle est bien. C'est la chiste. Alors, les trois guides sont non loin, sous une petite protection du soleil couchant. Elle est en train de boire un liquide. Donc, elle vous les présente de loin. Comme ça, vous pourrez les aborder comme vous voudrez. Donc, d'abord, il y a Kamal Al-Sankiki. C'est un type qui a l'air un peu réglo dans une tenue noire. Kamal Al-Sankiki. Et Jasmina te dit, lui, il connaît les routes du désert. Ensuite, tu as Talibah El-Jika-Jika-Jika-Jika. Attends, Talibah. Quoi ? C'est quoi ce nom, Talibah ? El-Jika-Jika-Jika-Jika-Jika-Jika-Jika-Jika. Mais c'est un reflème dans son prénom ? C'est une danse. C'est une danse. Donc, Talibah El-Jika, on va l'appeler comme ça. Une femme en tenue bleue, avec une cicatrice sur le côté droit du visage et un oeil crevé. Elle me dit, je ne la connais pas, mais elle prétend tout connaître sur le désert. Ça, c'est une grosse mytho. Et enfin, le dernier, Philippo Goudlouz. Alors, Philippo Goudlouz, c'est un oriental, il vient d'Alta Bianca. C'est un explorateur qui prétend être allé jusqu'au désert noir, donc au-delà du désert, du grand vide, et en être revenu. Bon, c'est lui le mytho. Mais dit-il la vérité ? Je ne sais pas. Philippo Feelgood ? Philippo Goudlouz. Goudlouz. Goudlouz, what could go wrong ? Philippo Goudlouz. Évidemment, on se dit tous que Sankiki, c'est le plus réglo, mais sa mère est le... je ne sais pas. Après, vous pouvez faire des entretiens de recrutement. On va en parler. Moi, je vais voir Tchikachik. Alors, elle a un arbre farouche, elle a des cicatrices, et elle dit, c'est vous qui voulez aller à Irem ? Est-ce que vous y êtes allé ? Alors, moi, je ne suis pas allé jusqu'à Irem, mais je connais toutes les petites routes du désert. Je peux le jurer, d'ailleurs. Les petites routes du désert ? Oui, toutes les routes. Vous pouvez le jurer sur le fleuve des morts. Les petites routes ? Attendez, mais qu'est-ce que vous appellez ? Je ne jure pas sur le vlader, je peux jurer sur le lois sacrée que je connais toutes les petites routes. Qu'est-ce que vous appellez toutes les petites routes du désert ? Eh bien, le désert, c'est une étendue plane de sable, et il y a des chemins qui le traversent. On peut les appeler aussi des petites routes. Eh bien, ces petites routes, je les connais. Elles te parlent vraiment bizarrement, mais... Ok, tu joues sur quoi ? Sur lois sacrées, si vous voulez, mais... Croyez-moi, je vous dis que je connais les petites routes. Après, imaginez qu'on est dans le désert et je ne reconnais pas les petites routes. J'aurais l'air de quoi ? Bah, tu nous aurais l'air d'arnaquer. Je vous aurais l'air d'arnaquer, mais je serais aussi perdu que vous. Ça vaut être perdu dans le désert, ça vaut... Ok, très bien. Philippot Goodlouz. Bonjour, Philippot. Alors, il a un grand chapeau avec une grande plume, et il fait une très grande référence, une très grande révérence, et il dit... Il me plaît. Messire ! Ah ! Je suis Philippot Goodlouz, explorateur d'Atta Bianca, et je connais tous les continents, tout le pays. Je connais Cuniga, parce que vous venez de Cuniga, je connais le pays des arbres. Mais vous y êtes... Je connais Hannul, et je... Vous connaissez pas. Vous connaissez, bref. Mais vous êtes allé... Au moins, il est honnête. Il a pas reconnu ton... Vous connaissez, vous y êtes allé ou pas ? Je suis allé une fois jusqu'au désert noir, tout à fait. Et pas plus loin ? Pourquoi une fois ? Ah non, mais Irem est avant le désert. Je sais, mais vous êtes sorti un peu, vous êtes allé à Aria, vous êtes... Je suis allé à Aria, vous pouvez poser des questions sur Aria. On lui pose une... Est-ce qu'on lui pose des cols ? Vous connaissez Gourmandise ? Quoi ? C'est une ville... Et comment s'appelle la plus fine des tavernes de Aria ? Vous voulez parler certainement de l'arbalète, place des nobles ? Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Comment s'appelle le régent d'Aria ? Vous savez, vous êtes des pauvres paysans, mais si vous saviez lire, vous liriez mon traité sur les plus grandes tavernes d'Aria. C'est un livre qui se trouve à la grande bibliothèque de l'académie des mages, par exemple. Moi, je t'aime bien, lui. Ouais, moi, je trouve qu'il est bon. Attendez, 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 comment s'appelle le régent d'Aria en ce moment-là ? Le roi Blaise ? Ah, il est bon, hein. Perdu. Ah bon ? C'est la reine d'Aria. Oui, bon... Parce que le roi Blaise, il est mort, il est peut-être pas au courant. Allons voir pour la forme Kamal Al-Sankiki. Alors, Kamal Al-Sankiki, c'est un type qui ne parle pas trop, mais il a l'air d'avoir un regard franc. Et il dit, moi, mon ami, je connais toutes les routes du désert. Ah, mais comme... Qu'est-ce qui vous différencie alors de votre collègue ? Le prix, peut-être ? Regardez, regardez sa tête. C'est une bandit. Elle va vous emmener dans un traquenard et vous allez mourir à la gorge tranchée. C'est pas faux. Alors que vous, bien sûr, il n'y a aucun problème. Moi, je suis honnête. Jamilal le connaît. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Jamilal le connard qu'elle connaît pas, jika, 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 jika. Non, mais jika, 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 j'y crois pas du tout. Ah, pareil, j'y crois pas du tout. C'est entre... Il faut à combien chaque guide ? Moi, je te le dis, c'est entre toi et l'autre. C'est le même prix ? Attendez, vous voulez aller où déjà ? À Irem. Alors, je vous avertis que Irem est censé être gardé par l'armée du sultan et moi, je ne vais pas contre l'armée du sultan. Donc, je vous guiderai jusqu'à ce qu'on trouve l'armée du sultan et après, je m'en irai. Ah, et Good Loose ? Vous en Irem ? Je m'en irai même si vous voulez. Et Goudlouz, vous iriez jusqu'à Irem ? Moi bien entendu, je veux voir Irem, je veux voir la cité légendaire de mes yeux. Je ne sais pas vraiment où c'est par contre. Mais vous, vous ne savez pas non plus ? Mais attends, 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 mais Goudlouz, vous avez vu le désert noir, donc vous êtes forcément passé par Irem. Au-delà du désert du grand vide, se trouve un défilé. Un défilé, il dit le défilé des piliers, donc un canyon imaginé. Et quand on suit le canyon, ça mène... En demi-lune, j'imagine. Non, non, il est parfaitement rectiligné, il s'enfonce dans les terres bien au sud et au bout du défilé des piliers se trouverait, paraît-il, la cité d'Irem. Mais moi, je n'ai pas descendu le filet, je suis allé tout droit, j'ai vu le désert noir, c'est un désert très très chaud, le sable en est noir. C'est là, on doit poser le désert noir. Bon, qui on prend ? Lui, il est pas mal. Quels sont vos tarifs ? Tous les guides sont pris d'une pièce d'or. Pour une durée indéterminée ? Pour aller à Irem et revenir. Bah, le dernier, il est bien, Goudlouz. Non, on prend les trois, Jika, 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 il s'arrête que dalle. On prend deux, on prend le premier, Goudlouz et son kikou. Goudlouz et son kikou. Il y en a qui connaît plus. Ouais, mais on a besoin d'un chameau. Ça fait raison, il faut deux chameaux, du coup, avec... C'est super chameau. Mais non, ils se mettent à deux sur le chameau. Vous avez votre propre chameau ? Mais non ! Non seulement, vous me donnez le chameau, mais vous me donnez aussi les provisions. Bah oui, donc... Les provisions ne sont pas présentes du chameau. On en prend qu'un, hein ? Quoi ça, Jasmina ? Mais oui, on en prend qu'un. Je vais choisir. Ok, on prend. On prend lui, mais il risque de nous... Moi, je trouve ça un peu incroyable. Quand même, qu'une fois qu'on arrive dans la contrée d'Akaba, le guide, c'est-à-dire la personne le plus à même de nous diriger, ça soit un oriental d'Area. Moi, je trouve pas ça... Salta Bianca, s'il vous plaît, et de gifle. Il meut quoi ? Il te tapote. Du coup, c'est un peu mal à la main, je pense. C'est vrai. C'est un revers de la main. Donc, oui, c'est quand même un petit peu incroyable que ça soit encore un oriental. Les orientaux sont partout. Mais l'autre, il a l'air trop, trop occidental. Trop, non, 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 trop, trop droit dans ses bottes. Il ne veut pas dépasser l'armée. Au moins, ça veut dire qu'il sait à peu près de quoi il parle. Ouais, mais après, on fait quoi ? Il ne sera plus là. Good Luz nous a quand même raconté le défilé des piliers, je ne sais pas quoi. Il a écrit des bouquins sur les tavernes, quand même. Après, il risque de nous prendre ce qu'on va y trouver. Écoutez, allons-y. Allez, on prend Good Luz. Alors, Philippo Good Luz et à la nuit tombée, Non mais le nom, quoi. Les quatre aventuriers accompagnés de leurs animaux et de Noxnéa et également de Philippo Good Luz, qui mène la caravane, part dans le désert, le Roub Al-Khali, le désert du grand vide. Le désert, les dunes, les magnifiques étoiles et la voie lactée qui coupe le ciel. Une lune énorme dans le ciel. Et vous avancez toute la nuit. Et au bout d'un moment, Philippo Good Luz vous dit, je connais très bien l'endroit. Soyez pleinement rassurés et vous allez voir le prix de votre investissement. Nous allons bientôt arriver à une oasis qui s'appelle l'Oasis du Croissant. Très bien. C'est un lieu où nous pourrons nous reposer et peut-être même faire la fête. J'ai zéro confiance en ce monsieur. Et effectivement, au lever du soleil, le soleil se détache de l'horizon. Vous arrivez dans l'Oasis, une magnifique étendue d'eau au plein milieu dans le désert, une haute verdure entre les dunes. Vous passez une dune et hop, eau et verdure. Et il y a même une petite île au milieu de la petite étendue d'eau. Très très beau. Profite. Le visage est magnifique. Et effectivement, vous pouvez passer, il y a des tentes et vous pouvez gratuitement dormir sur les tentes toute la journée pendant le temps qu'il fait chaud. Et Philippo vous dit, je vous conseille de vous reposer, nous n'aurons pas l'occasion de nous reposer pour le temps du voyage. Et en attendant, tu peux lire le bouquin. Ah oui. Lequel du coup ? Le codex Rexrégum. Allez hop, je lis le codex Rexrégum. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans les parages du coup pendant qu'il lit le Rexrégum ? Alors ce soir, nous faisons, si vous voulez ne pas partir tout de suite, les yeux brûlent des Nicolas. Les auditeurs qui nous écoutent en podcast ne peuvent pas avoir les yeux qui viennent de sourire de Nicolas. Il y a effectivement une petite fête, la fête du liqueur de jasmin. Liqueur de ? De jasmin. De jasmin. C'est un alcool local ? C'est un alcool local. Ça a l'air sympa. C'est très constamment sympa. Oui, c'est ici ce soir. Mais pourquoi ici ? Il y a des gens qui vont venir faire la fête ? Ah non, mais il y a des gens qui vivent ici. Il y a des voyageurs en permanence. On est encore au bout du désert noir, on est bien, on est à l'entrée du désert. Très bien, nous resterons. Mais allez, c'est la fête du jasmin. Alors attendez, on n'y est pas encore. Faut pas qu'on se fasse voler. Claudemire, pendant que vous vous reposez, Claude Oud, excusez-moi, décide de lire le codex Rexrégum et il va me lancer un jet de lecture. Ah, j'ai de lecture. Enfin, de lire, d'écrire. Lire, d'écrire, monsieur, une de mes compétences principales avec un peu aux échecs. Je lis même le code-barres, le ISBN, tous les trucs du livre. Alors, écoute bien parce qu'il y a des informations importantes. Claude Oud vous dit à votre réveil, parce que lui, il a lu toute la journée et vous, vous avez roupillé. Le roi des rois aurait emmené avec lui l'orbe, l'orbe dans sa tombe. C'est la première fois que vous entendez parler de l'orbe. Attends, le roi des rois aurait emmené l'orbe dans sa tombe. Je dois donc me concentrer, c'est Moussa Aladi qui a écrit le codex Rexrégum qui vous parle, je dois donc me concentrer sur cette tombe. Mes recherches indiquent que trois emplacements auraient été retenus pour cette tombe. Trois tombeaux dans des lieux anciens et sacrés nommés Cella. C-E-L-C-E-L-L-A. Oui, j'ai entendu ça, Cella. Je sais que le premier d'entre eux se trouve à Altabianca et je vais bientôt vérifier cela de moi-même. Si le tombeau est vide, je devrais chercher les deux autres. Mais je n'ai aucun indice, si ce n'est que les trois Cella sont les trois sommets d'un triangle équilatéral. Si seulement j'avais l'emplacement d'un autre Cella. Il y a encore un paragraphe après que tu pourras lire. D'accord, il faut qu'on... Attends, le Cella, on l'a trouvé... On peut trianguler trois-mêmes si on trouve les deux premiers. On sait déjà qu'à Altabianca. On se rappelle, Altabianca, on l'avait trouvé. Altabianca, on a trouvé le Cella, Altabianca ? Oui. C'était le tombeau sous terre. C'est ici, le tombeau de Cella, mon ancien. Le truc avec les couleurs, là. C'était où, ça ? Les couleurs et le pâte. Altabianca. C'est là où vous étiez tombé sur la bestiola. C'est là où vous étiez tombé sur le mec chelou, là. Sur le... C'est dans les sous-sols d'Altabianca. C'était un tout le pas. C'était sous le parfumeur, en fait. La maison du parfumeur, en dessous, on était tombé là-dessus. Ok. Ok. Il valide ou pas, lui ? Et il y en avait un deuxième, hein ? Qui valide. Le M.J. Le M.J. Le M.J. reste Pokerface. Et le M.J., Filippo vient sur votre tente, fait encore sa petite révérence avec son chapeau. Il vous dit, donc, ce soir, c'est la fête du liqueur, du jasmin. Seule petite condition, il faut apporter un petit cadeau. Idéalement, des boissons. Et on peut participer. On n'a pas de... Enfin, oui, enfin, on assure nous. Si vous n'avez rien, vous pouvez donner une pièce d'or. J'ai mis du bondex dans le dos de... Non, on ne peut pas faire un petit thé avec l'eau de la source. Il y aura un petit concours récompensé d'une façon extraordinaire. Ah oui, ben c'est bien. Attends, juste 30 secondes. Et Kekra, pourquoi c'est toi qui ferais le concours ? Je vais sur le codex réx-rébou, rapidement. Donc, il faut trouver les trois. Ça dessine un triangle équilatéral. Et voilà. Il faudrait fouiller les trois, c'est là. Il faut fouiller les trois. Il n'y a pas un truc au centre des trois. On a peut-être fouillé déjà une ou deux, d'ailleurs. On a fouillé... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On en a déjà deux. C'est laquelle, la deuxième ? Le premier, avec la sorcière, c'est ça. On a été voir le tombeau d'un roi. Oui, mais c'était écrit, c'est là ? On n'a pas regardé ce qu'il y avait, mais c'était quand même le tombeau d'un vrai roi. Donc, en fait, le troisième, on peut le trouver facilement. Exactement. Oui, mais attends qu'on sait que... En tout cas, on verra. Quand on regarde le chat, le chat, en ce moment, doit... Il faut qu'on achète une carte, alors. C'est pas ça, c'est pas le tombeau. C'est pas Sainte, c'est là ? On verra. Si, probablement. C'est là ou c'est là ? C'est un tombeau, donc... C'est ici ou c'est là ? Est-ce que vous avez un petit cadeau à apporter pour participer à la fête de la liqueur de la salle ? On a un enfant ? Non, mais alors, on accepte les enfants. Non, 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 non ! Vous n'en attendez pas moins de votre culture millénaire. On va payer. Une caisse d'or ? Mais attends, on n'a pas dans nos provisions une bouteille ? Tu dépenses comme un gros noble, toi. Non, mais c'est clair. Tu n'as pas besoin ni de l'argent, ni de l'argent, Atlan. Qu'est-ce qui se passe, là ? On aura de l'argent, je vous assure. Qu'est-ce que tu vas amener ? On a quoi ? On a toujours une plaque magique. Attendez, je parle d'un cadeau destiné à faire la fête. Oui, voilà ! Tu amènes ta boisson ou tu amènes son manger ? Une plume gel, une potion hallucinogène. Une plume gel. Alors, j'ai une feature que j'ai mise qui peut servir à jouer toute la soirée, à s'amuser. Tu veux la dévoiler ou pas ? Tu parles du bon ? Est-ce que tu veux la dévoiler ou pas ? Oui, on va la dévoiler. On va faire toute la soirée avec, ça va être sympa. C'est un objet qui sert à connaître son destin. Ah ouais ? C'est pas vrai. J'ai scuté dans le rap de bois que j'avais. Et tu l'as mis où ? Alors, il l'a caché dans le dos de... C'est ce truc-là que tu... Ouais, le bilboquet du destin. J'appelle ça le bilboquet du destin, c'est un petit jeu très rigolo. Tu le donnes maintenant, c'est tout à toi. Que j'ai sculpté dans le bois qui t'appartient. Alors, au début, j'ai vu le sculpter à même ton bras, mais apparemment, j'ai pas eu le droit. Mais c'est pas du tout un bois noble. Ah, c'est ça, l'objet qu'il y avait dans le... Comme le reste de mon nette. Bah, qu'il boule et un truc de contente, bien sûr. Alors, est-ce que le bilboquet du destin, vous voulez le donner ? Non, non, non. On va animer la soirée avec. J'ai senti, quand j'ai sculpté ce bilboquet, c'était un bilboquet normal. Et quand j'ai sculpté, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et je pense qu'il pourrait nous servir à prendre des décisions importantes. Faire une perception des secrets, là-dessus ? Oui, vas-y. De la magie ? Ou de la magie, ouais. Il est fait de ton corps. Il est fait de mon bois ? Bah, il est fait de ton bois. Là, on dirait qu'il est quand même en vulgaire peint des Landes. Mais non, parce qu'après, je l'ai peint en plus clair. Ok, ok. 29, tu ne ressens rien de particulier à propos de ce jouet. Mais si ce n'est que tu pourras peut-être t'amuser avec. Cela dit, c'est un bilboquet, il y a marqué destin dessus. Peut-être que c'est quelque chose. Alors, je tiens aussi à dire que tu avais oublié un objet que je te l'ai rangé dans le dos. Mais j'ai mis ta poupée dans le dos. Ah, bah ouais. Ça, il était dans mon sac. Non, mais je l'ai mis dans ton dos, c'est plus ça. Oh, c'est clair. Qu'est-ce que vous donnez ? Qu'est-ce que vous apportez, c'est quoi votre cadeau ? On anime un atelier bilboquet. On va te donner au jeu. Ils vont nous poser des questions. Non, non, il y aura des animations. Il faut apporter de la nourriture. Un art divinatoire. Est-ce que vous donnez votre cochon, il ne fait rien. Non ! Ah, vous mangez des cochons. On peut manger un chat si vous voulez. Non ! Non, surtout pas. On va animer la soirée. On a un corbeau qui ne sert à rien du tout. Non, non, Réolio. Non ! Hé, calme-toi, le corbeau, il y sert. Non, c'est mon corbeau, non. On va faire une soirée divinatoire, on va donner aux gens. Oui, on va vous poser toutes les questions. Non, il y a déjà un concours ce soir festif. Bon, on va vous payer combien ? Une pièce d'or pour tout le monde. Pour tout le monde ? Il faut bien payer... Ah, une pour tout le monde ? Oui, pour tout le monde. Allez, une pièce d'or. Alors, les tentes sont dressées, une grande tente qui accueille tout le monde. On vous sert de la liqueur de jasmin. Vous pouvez boire autant ou plus que de raison. C'est parti, à la vôtre, l'amie. Pas autant ou plus que de raison. Oui, attention. Autant que de raison. Raisonablement. Raisonablement. Oui, bah, raisonnablement, chacun s'abéfine son raisonnablement. Clodo Wood. Clodo Wood, il ne boit pas. Il ne boit plus. Je ne boit pas, je suis en train de se compter. Tu peux le dire avec ce bilboquet fait de ton corps. Rachid Aldemikez, le maître de l'Oasis, dit « Ce soir, nous avons des invités, nous faisons la fête de la liqueur du jasmin, c'est la pleine lune, et nous avons un grand concours de danse. Et celui d'entre vous qui dansera le mieux pourra passer une nuit inoubliable avec Kratou Iqbal, la conteuse, qui connaît tous les contes du monde entier. » Ah, Kratou Iqbal. Kratou Iqbal veut dire aussi la chanceuse. Je crois que ça voulait dire la woke. Non, la chanceuse. La woke qui collectionne les bols. Alors, le concours de danse, moi, est-ce que vous voulez participer au concours de danse ou pas ? Bah oui, mais je crois que Nicolas, il est plus… Non, mais on fait tous les quatre. Ah bon ? On peut danser tous les quatre. Chacun est un concurrent. Si quelqu'un se lève et danse, danse pour de vrai devant la caméra, c'est gagné. Si vous êtes deux à danser, on décidera à qui… Enfin, le chat décidera à qui danse le mieux. Sinon, il faudra faire des gestes sous la dextérité. Mais je trouverais que pour le show, c'est quand même mieux de vous voir danser. Je pense que Nicolas danse le mieux. Ah bah c'est toi qui danse le mieux, c'est Nicolas. Les danses de Knyga. On t'envoie en représentant, Nicolas. Réputé dans le monde entier. En plus, t'as un fêtard. Je vais pas faire une petite Robodance ? Bah non, ça va être un peu pourri. Ah mais si, les Robodance, ils connaissent pas ça. Ouais, non, mais les danses de Knyga. Les Knyga, on danse pas. On zouk. Le zouk de Knyga. Le zouk de Knyga. Le collet serré de Knyga. Je pense que ça peut être magnifique. Bien, nous avons d'autres participants. Vous pouvez dire, je refuse de danser. Vous pouvez faire un geste sur votre dextraité, mais c'est prendre le risque. De ne pas passer la nuit avec Knyga. Je pense que Nicolas. Un petit mouvement. Vous voulez que je take one for the team, c'est ça ? Allez, va faire un bain de bouche. Je suis habitué à danser avec quelqu'un. Je vais pas danser seul comme ça. C'est vrai que le zouk se danse à deux, maître. Le zouk se danse à deux. Christian, as-tu que je danse avec toi ? Bah oui. Ah non, mais c'est une démonstration de danse. Bah oui, c'est une danse à deux. Ah non, non. J'ai besoin. Mais tu peux danser avec Atlan. Rachidel Dominguez, là. Je ne suis pas maître de jeu. Écoutez, si vous dansez avec moi... Non, mais si tu veux, tu peux faire ton geste en dextraité. Mais non, mais je vais danser avec elle. Je vais danser avec Rachid. Rachidel Dominguez, venez faire une danse avec moi. Quelques instants. On va vous montrer les danses de Knyga. Moi, je ne danse pas. Ok, bah envoyez une de vos servantes. Qui sera personnifiée par un barbu. Est-ce que vous voulez faire cette petite danse devant la... Je pense que le chat voudrait. Mais je vais pas vous forcer. Sinon, tu lances ton petit geste de dextraité. Je fais une petite danse. Petite danse, allez. Pense à tous les clips. Ah, bah oui, c'est super. Voilà, je vais défaire mon... Parce que la régie peut nous enlever un bon son. Je vais défaire mon petit cash-cœur. Pourquoi tu l'enlèves ? Les Black Eyed Peas, mesdames. Allez. C'est complètement hors cadre. Ah, je suis hors cadre. Il faut que je mette où ? Mets-toi ici, derrière nous. Vas-y, mets-toi là. Allez. Allez. Merci, c'est fantastique. Cet étranger qui vient de Knyga remporte effectivement... Alors, tu n'es pas le meilleur danseur, mais... Quoi ? Mais ta performance est appréciée. Je ne suis pas le meilleur danseur. Les autres étrangers n'ont pas voulu danser, notamment pas Philippot, ni Lomar, ni voilà. Et du coup, tu as gagné non seulement le droit de te saouler, mais en plus de passer la nuit avec Iqbal Kratu, la confuse, qui... Qui est woke. Qui a bien des choses à te faire et à te dire. Ah, mais trop bien. Mais, notamment... Alors, j'imagine que vous, vous faites la fête. Non, moi, je propose aussi d'organiser un tournoi d'échecs. Avec potentiellement une pièce d'or pour le vainqueur. C'est vrai, c'est intéressant. Cinq ? Ok, d'accord, attends. Non, mais chacun parie une pièce d'or. Attends, mais on parie tout sur toi. Alors, Rachid relève le défi. Ah, Rachid. Alors, Rachid va lancer les dés. Alors, je suis désolé, j'ai un dé transport, mais c'est mon dé porte-meneur. Et il a 50, donc c'est pas beaucoup, il a 50. Et moi, je vais lancer les dés, je vais faire moins de 50, j'espère. Je vais regarder la différence. Toi, tu vas faire lancer les dés, tu vas faire moins de 99. Il faut que ta différence soit plus forte que la mienne. Bon, ça se parle. D'accord. Donc, moi, j'ai fait 46, malheureusement. Il n'a que moins 4, c'est bon, t'as gagné. Non, je vais lancer un dé 20, je suis bête. Ah mince. Je le refais. Ah, ça triche. Triche déjà. Ah, Al Dominguez. En fait, c'est juste, tu vas faire moins que ton... 58, donc déjà, il va perdre. Mais vas-y, lance, si tu fais un 100, tu perdras encore plus que lui. C'est bon. 49, tu regagnes ta pièce d'or. Échec est mal. Non, attends, je regagne ta pièce d'or aussi, chacun me mise une pièce d'or. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu gagnes une pièce d'or. Notez-le bien, monsieur Poutard. Je note tout. Et Rachid dit, vous êtes un très grand maître aux échecs, je n'ai jamais vu une aussi bonne performance. Un don unique. Même si j'ai balle jouée ce soir. Ok, nextez-moi ça. Le suivant, si vous pouvez. Non, c'était le seul joueur. Quoi ? Un tournoi de 1 ? De 1. Tu passes une nuit délicieuse avec Kratou Igbal. Ça faisait longtemps. Effectivement, ça faisait longtemps, ça fait beaucoup de bien. Mais peut-être que je ressens... De l'amour ? Un réveil, peut-être un peu d'amour. Et autant, tout le monde regagne un point de vie s'ils en ont besoin. Toi, tu regagnes la totalité de tes points de vie. Et en plus, Kratou Igbal étant une compteuse particulièrement douée, et pas n'importe laquelle, une compteuse du désert, elle te raconte quelque chose qui pourrait particulièrement t'intéresser. Mais dis-moi tout Kratou. Elle te dit, sais-tu, que de l'autre côté du Roub Al-Khali se trouve une ville qui s'appelle Irem ? Dis où là ? Irem, Irem, une ville qui est protégée par trois portes, avec trois secrets. Les secrets sont ceux de la princesse crépuscule. Mais sais-tu qu'il y a une autre porte ? Il y a un chemin qui permet de contourner les trois portes. Oh ! Dis-moi plus Kratou. Qui s'appelle le chemin des djinns. Est-ce que, est-ce que, genre, elle m'explique tout ça en me massant en même temps ? Elle te masse, elle te masse, c'est le chemin des djinns. Est-ce que, est-ce que ma masse avec de l'huile des pierres chaudes ? 501, 517. Est-ce que vous voulez écouter mon histoire ou pas ? Oui. Je veux bien avec des pierres chaudes. Alors nous, on écoute l'autre côté de la terre. Non, pas du tout, vous êtes en train de jouer aux échecs. D'accord. C'est le chemin des djinns. D'accord. Et il paraît que pour trouver le chemin, enfin, une fois qu'on a trouvé le chemin des djinns, il faut suivre la constellation de la vérité. Oula. Il va falloir savoir lire les étoiles. Oh, ça c'est bon. Chemin des djinns, constellation de la vérité. Donc moi, je continue mon tournoi avec un seul joueur. Chemin des djinns. As-tu autre chose à me raconter, Kratou ? C'était sa seule histoire, c'est déjà pas mal. Après une nuit délicieuse, qui vous a bien reposé, et vous vous dites, mais vraiment, cette expédition dans le désert commence très très bien. Moi, je suis bourré, j'ai passé une nuit géniale. Est-ce que tu crois, juste, concilier la bulle, donc, t'es pas là ? Est-ce que tu crois que tu pourrais tester Filippo Gonzalo, là, comment il s'appelle, l'autre, là ? Filippo feel good, là ? Filippo, good lose, là. Filippo lose, sur le... Est-ce que t'as appris, cette nuit ? Hein ? Non, mais c'est pas... Non, mais savoir si... Non, mais faut pas lui dire. Non, le mec est supposé tout connaître. Ah, ouais, mais... Donc juste savoir si... Non, il connaît pas... C'est bon, c'est bon, je sais ce que j'ai... Alors, vous faites tous la grasse mat, midi, et il y a Filippo qui dit, écoutez, on va pas partir en plein soleil, donc on attendra ce soir, vous pouvez vous reposer encore. Bon, je vais partir au final, ça sent le piège. Ouais, ouais, ouais. Ça sent le piège, c'est-à-dire ? Le soleil est aux élites, on est en plein désert. On part sur les coups de 19h. Oui, oui. Je reprends un petit peu de jasmin en attendant. Est-ce que ça sera tout encore là ? Vous avez une... Oui, elle peut passer encore une demi-là. Tu veux pas tomber amoureux, là ? Mais non, on a plus un de la porte. Lise-lui un poème. Non, on a plus un de la porte. J'ai mieux que ça. On a plus un de la porte, on a la porte de... Ça veut dire quand même que je connais le chemin des djinns, mais je sais pas comment le lire, mais... Bon, voilà, on... Est-ce que vous faites quelque chose pendant une demi-journée ? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette demi-journée ? Attendez, si je suis le prince des échecs et qu'on n'a même pas besoin d'un talent unique au monde... Le prince des échecs ? Ça reviendra plus tard, non, t'es le roi. Je te rappelle que tu viens quand même de gagner une pièce d'or. Génial. Super. Ça va rembourser un tiers de chabot. Moi, je... Non, je... Donc, vous vous reposez encore. Moi, je continue à lire le codex Rex Régum, après tout... J'ai de lecture. Très bien. Allez, hop ! Envoyez ça, s'il vous plaît. Réussi ? Oh, bah... Excusez-moi. Tu vois, Attelor ? Je sais pas quoi tu fais. On va lancer de dé. Ouais, je sais. Avour, peut-être. Donc, Claude Oud passe l'après-midi, il se fatigue un peu, mais il passe l'après-midi et il lit la fin du codex Rex Régum et au sortir de votre sieste, il vous explique les mots finaux de Moussa Al-Hadi. Il explique que n'importe quel individu pourrait être nommé le roi des rois, potentiellement. Mais, j'ai lu dans d'Anciennes prophéties une condition. Cet élu ne doit jamais avoir commis de crime de sang et il doit avoir bon cœur. Le moment venu, je pense que le dieu exilé des habitants d'Aria me guidera vers la bonne personne. MDR ! Je suis la seule personne qui n'est commis aucun crime de sang. Il doit avoir bon cœur. Est-ce qu'on peut considérer qu'un empoisonnement est un crime de sang ? Oui ! T'es autodisqualifié. Il n'y avait pas de sang ! Non mais donc, de nous quatre, je suis la seule personne qui n'a pas commis de crime de sang. T'as tué personne ? Pour l'instant, jamais. Même malencontreusement. Il y a aussi Fripouille, si vous voulez être... Même malencontreusement, genre avec une potion d'Ignonimus. Philippos... T'as pas tué une araignée, par exemple, qui était un peu énervé. Non mais c'est pas un crime de sang, tu es une animénaçante. Ah, parce que maintenant, vous parlez à la place des animaux. La souffrance animale, vous, ça vous ira... Allez, t'es toi le spéciste, c'est faux. Philippos se dresse sur son chameau mug et dit, chers amis, en selle, le soleil se couche, nous allons une bonne nuit à traverser le désert. Allez, Michel. En avant. Vous passez une nuit dans le désert. À nouveau, les dunes à perte de vue comme un océan, les étoiles... J'en profite pour discuter en parlant des étoiles, justement, avec Philippos. Oui. Est-ce que vous savez un peu lire les étoiles, Philippos ? Oui, un petit peu. J'ai été navigateur. D'accord. Savez-vous que pour aller à Knyga, il faut suivre la constellation du Grimoire ? La constellation du Grimoire ? Tout à fait. Du Boulat. Donc, en fait, il y a toujours une constellation un peu à suivre pour certaines villes ? Connaissez-vous différentes constellations ? Je sais qu'il y a une magie des étoiles. Il y a une magie des étoiles ? Tout à fait. À Aqaba, dans le soutien d'Aqaba, il y a une magie qui s'appelle la magie des étoiles. Par exemple, si vous concevez un enfant sous certaines étoiles, il va être supérieurement intelligent. Est-ce que vous connaissez la constellation de la vérité ? Non, je ne la connais pas. Je connais beaucoup de constellations, mais pas celle-là. Il n'y a pas moyen de... On ne peut pas apprendre à lire une constellation comme ça ? Il existe un livre qui s'appelle le Codex Stella. Tout est très codex. Il raconte toutes les... Il connaît tous les secrets des étoiles et de la magie des étoiles. D'accord. Mais je crois qu'il y a un exemplaire à la bibliothèque... Alors, je crois qu'il y a brûlé. Quel dommage qu'elle ait brûlé. Qui a bien fait ça ? Attendez, parce qu'en fait, là, ce que m'a dit Kratou, ça ne sert à rien parce que si personne ne peut lire le Codex le Constance sur la vérité... C'était Goudlouz. Ah non, c'est que vous... Ah oui. C'est pour ça, il faut que tu tombes amoureux. Moi, je l'aime bien avec Kratou. J'ai revu une deuxième nuit, d'ailleurs. Puisque vous êtes de bonne compagnie, je vais vous raconter ce qui nous attend. Vers le matin, on va certainement arriver dans un petit village, un village d'Axum. 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 Et, un peu, je vous parle méta en off, d'accord ? C'est le tout premier pilote qu'on a fait avec Claudemir. Vous n'étiez pas encore là il y a très longtemps. C'était Axum. Oh, la vache. C'était il y a très longtemps. On a fait un pilote il y a deux ans et demi. Avec les mêmes problèmes ? Vous verrez. Oh, merde. Donc, tu es déjà un homme à problème il y a deux ans et demi. Dans une vie intérieure, il est allé à Axum. Oui, c'est vrai. Avec une bien belle compagnie. Voilà. Et c'était... Alors, c'est un village Axum que vous allez voir, il est merveilleux. C'est un petit village avec des plantations de Thoum. Mais, il est perdu dans des ruines immenses d'une cité engloutie dont on a perdu le nom. On trouvera les indices, forcément. Allons-y. Par exemple, c'est une improvisation. Et effectivement, le soleil se lève et vous passez une dernière colline et l'horizon fait place à une immense cité de pierres. Donc, imaginez des énormes piliers en ruines. Ça, c'est Axum. Des colonnes et des statues sculptées de dieux anciens oubliés, écroulés à moitié enterrés dans le sable. Vous passez une allée de sphinx de pierres. Donc, imaginez la cité égyptienne à moitié enterrée. Et au-delà, vous voyez un petit village de maisons carrées autour d'un puits ancien. Et plus loin, il y a des grands champs de Thoum dans lesquels les gens travaillent. On va se mettre bien. Alcool la première nuit, Bö la deuxième. Thoum la deuxième. Et quelqu'un, un homme très maigre qui a l'air d'avoir très faim et qui est vêtu pas très bien, s'approche de vous avec un regard un petit peu craintif. Il ne sait pas qui est le chef. Petit combat de regard. Qui est le chef ? Ce qui est très rare. Il n'y a plus de manche, je te rappelle. Je ne sais plus de ? Demain. Non, je ne peux juste plus de manche. C'est toi qui t'approche ? Allez, oui, je m'approche. Alors, mademoiselle, madame, excusez-moi, je suis Oussama, non, excusez-moi. Oui, Oussama, elle reine 5. Elle reine 5. Est-ce que vous venez de la part de Rafik ? Ah, Rafik. Rafik, notre maître. Tu vois qui c'est ? Absolument. Rafik. Non, on ne dit pas de la part de Rafik. Non. Vous êtes juste des voyageurs ? Oui. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer dans le village parce que le village appartient à Rafik. Mais qui est Rafik ? Rafik, nous sommes tous esclaves, c'est notre maître et nous travaillons le toum pour lui. Ah, d'accord. Oh là là, on va se trigger notre esprit libérateur. Je sens qu'on va libérer les gens et brûler le tour de toum. Alors, Philippot dit, écoutez, si on ne peut pas y rentrer, on peut continuer la route. Non, non, attendez. Philippot se penche vers toi. On va à gauche, Atlan. Philippot se penche vers toi et dit, est-ce qu'on peut juste négocier le fait de se reposer à l'ombre d'une statue ? On ne rentre pas dans le village. Oui, mais bon. Vous discutez aussi que Rafik, donc là, en gros, si on comprend bien, vous êtes un esclave. Vous êtes combien d'esclaves ici ? Philippot, il se murmure, il dit, mais vous ne mentez jamais, on aurait pu prétendre envoyer de Rafik, ça ne coûte rien. On ne ment pas. D'accord, vous ne mentez jamais. Nous, jamais. Il vient de le faire, il vient de mentir. Nous, jamais. Alors, on peut discuter quand même avec Oussama. Sachez que je suis extrêmement rassuré de travailler avec des gens qui ne mentent pas, qui sont nobles de deux cas. On ne ment pas, on ne tue pas. L'honnêteté est notre credo. Donc les gens cessent de vivre à notre contact. J'aimerais être aussi vertueux que vous. Alors, Oussama se rapproche d'une fille qui voulait y parler. Oui, alors Oussama, parlez-nous un peu de vos conditions de vie, j'allais dire de l'étention. Je suis désolé, je dois retourner au travail si vous n'êtes pas des envahis de Rafik et en plus, je vous interdis d'avenir dans le village. Et il repart. Alors, vous nous interdisez déjà de quelle autorité ? Oussama, on a fait un long voyage, on peut au moins se reposer à l'ombre quelque part. Vous voulez vous reposer à l'ombre de ce pilier-là ? Pourquoi pas ? Je ne peux pas vous faire rentrer dans le village, le village appartient à Rafik. Et quand est-ce que vient Rafik ? Je pensais que vous étiez des envahis de Rafik, ils viennent tous les mois. Mais où est-ce qu'on peut le trouver ? Et ils sont venus quand la dernière fois ? Il y a un mois. Donc il y a un mois pile ? Non, il n'y a pas un mois pile. C'est variable, suivant les récoltes de Toum. Et là, il y a une récolte qui va le faire venir ? Oui, elle est presque prête. Et puis on a un peu faim parce qu'ils viennent avec de la nourriture. Mais si c'est une question de nourriture, on peut vous en donner. Je préfère prendre la nourriture de la part de Rafik et travailler uniquement avec Rafik. Rafik, c'est quelqu'un à qui il ne faut pas récolter. Mais est-ce que Rafik vous traite bien ? Vous savez, c'est une vie d'esclave. Et ça vous convient ? Ça ne vous dirait pas ? C'est ma vie, qu'est-ce que vous voulez que je... Ça ne vous dirait pas d'être indépendant entrepreneur au lieu d'être esclave ? J'aimerais bien, mais s'ils viennent avec des mercenaires... Regardez, par exemple, il y a des gens qui sont venus et Rafik nous a dit enfermez-les, on les a enfermés et il y a des gens qui vont venir pour les emmener et les tuer. Mais qui est venu ? Je ne sais pas, des érudits. Ah, très intéressant. Ça court la lande, les érudits. Très bien, donc vous êtes combien d'esclaves ? Parce qu'en fait, pour tout vous dire, nous sommes des marchands et nous aimerions traiter avec Rafik, justement. Rafik ne sort jamais d'Akaba. On ne l'a jamais vu. Ah d'accord. Comment il vient alors ? C'est pour ça qu'il vient là. Il ne vient pas en personne, il envoie des... Ah ! Pardon, les émissaires. Oui, les émissaires de Rafik. Les émissaires de Rafik, c'est nous ça. On sait que Rafik est quelqu'un de puissant, donc on vient de discuter. On vient d'ailleurs. Oui, c'est vous ? La magistrature, tout ça. Voilà, c'est l'ensemble de l'équipe, en fait, parce que vous dites envoyer et nous, on ne connaît pas ce terme. Philippot dit, ah bon, mais je croyais que vous mentiez jamais. De quoi ? Je tape comme ça sur le... Oui, les émissaires. Alors, il faut que quelqu'un me fasse un genre mentir, convaincre, avec un malus de 20% parce que vous venez quand même de dire l'inverse et en plus, il y a Philippot qui est... Après, j'ai 80. Ah ben, ça, c'est pour moins de 60. Attendez, attendez. Non, c'est bon, c'est bon, ne vous inquiétez pas, il ne va pas faire 60. Non, mais par contre, je peux faire le chiffre que tu connais. Non, tu ne ferais pas un 92, c'est impossible. Oh, 12 ! Pas 92, 12. Alors, Oussama se met à plavante par terre et dit, excusez-moi, je n'ai pas eu le bac de la conflit, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, mais rassurez-vous, on a récolté beaucoup de tout, vous allez être très contents. Ça va, pour ce soir. Venez, suivez-moi. Oui. Est-ce qu'on peut goûter un peu la marche de tout par laquelle j'ai ? Non, si, vous voyez, on vous a testé un petit peu, on a testé, parce que si vous voyez d'autres... J'ai réussi, j'ai réussi. Vous avez largement réussi. Je suis soulagé. Retournez travailler maintenant. Alors, il vous conduit quand même au village et il dit, les émissaires de Rafik sont arrivés et tout le monde sort des champs et des maisons et tout le monde, même les enfants, se mettent à plavante par terre devant vous. Bon, est-ce qu'on fait une piterpe? C'est quoi piterpe? On libère tout le monde en mode... Ah bah oui, bien sûr, attends, on va faire ça. Je veux bien que l'un d'entre nous fasse un peu le guet pour pas qu'on voit des émissaires, les vrais émissaires de Rafik débarquer à l'horizon. Oui, parce qu'ils arriveront un jour, je pense. Alors, les villageois ont quand même des demandes à vous faire. Oussama dit, la première chose, c'est que normalement, les émissaires apportent de la nourriture et nous, on leur donne du toum. Ils te montent une charrette pleine de toum à côté, donc rappelez, le toum est une épice. On a pas de nourriture à leur donner, là. Une poire, on a une poire, on a des provisions, c'est avec les chameaux. Ils font une cinquantaine. Ah oui, quand même. Ils mangent les pépins en plus, comme ça, il y a un peu de gâchis. Non, mais par contre, on peut peut-être leur apprendre l'agriculture. Ou alors, on fait une soupe, on fait... C'est des notions d'agriculture, toi. Je suis un arbre. D'accord. Alors, qui est le chef parmi vous ? C'est vous ? Non, c'est elle, comme on l'a dit. Il y a une femme qui est très maigre qui s'approche de toi et elle dit je suis désolé, maîtresse, je vous ai vous appelé comment ? Maîtresse. Désolé, maîtresse. Alors, mon nom est Ramla Shunshui. Shunshui, oui. Et bien que vous nous l'avez interdit, malheureusement, j'ai eu un enfant et je vous l'ai caché mais normalement, Rafiq nous l'interdit. J'ai eu un enfant, c'est une fille et donc elle te la montre et elle a 5 ans. Ah bah, ça tombe bien. Ah bon ? Elle a caché pendant que... Elle n'a pas de nom et je vous propose de lui donner un nom puisqu'elle vous appartient. Comment ça peut être le meilleur des chameaux ? Je vous autorise à lui donner un nom vous-même. Non, je ne peux pas. Ah bon ? Si Rafiq le sait. Est-ce qu'il y a une guilde des poissonniers là ? Du dieu Gobine. Nous sommes un village d'esclaves. Il n'y a rien. Ça va changer tout ça. Tout est à construire. Tout est à construire. Pourquoi tu le fais là-bas ? Il faut faire à Irem. Oui, il faut faire à Irem. Comme ça, ça fait des mini réseaux. Oui, mais eux, c'est des esclaves. On pourrait l'appeler Jotou, cet enfant. Mais pourquoi Jotou ? Pour une fille. Jotouna. Jotouna. Ah oui, Jotouna. Vous l'appelez Jotouna ? Oui. C'est affreux. Tu as fait moi un jet de connaissance des secrets. Bien sûr. Donc là, on est en train de monter un réseau des guilde et poissons. Alors là, en off, je pense qu'il faut qu'on les motive un peu, que c'est une petite révolution. Oui, mais tu sais, les esclaves, ils ont été brisés dans leur espion. En général, ils ont pu... C'est pas grave. Claude Wood pose ses yeux de bois sur la petite Jotouna. Et tu sens qu'elle a le don de la magie. Oh là là là. Faire un truc avec le biboquet du destin, mec. Avec le biboquet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu pourrais prendre en disciple éventuellement et faire de toi un vrai maître. Mais malheureusement, la magie ne marche pas ici et en plus, elle appartient à une esclave. C'est quand même beaucoup de conditions négatives. Je te le dis. Après, tu peux la laisser là et elle vivra sa vie. Non, je vais en prendre un peu de ton art. Très bien. Alors, niveau nourriture, pas tout de suite. Mais on a très faim. Attendez quelques jours. Vous avez attendu un mois. Est-ce qu'on peut manger éventuellement des racines de toum ? Non. Non, mais c'est connu ça ? La racine, oui. La feuille donne la substance. On vous autorise à faire une soupe de racines de toum. Pour 50 personnes. Pour 50 personnes. Une belle soupe. Une grosse soupe. Merci maître. Mais de rien. Vous baissez les plants. Les plantations, les pieds de... Prenez, on se débrouillera. Par contre, j'ai quelques questions sur cet endroit. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter des choses sur cette cité ? Cette cité, elle appartient à Rafik. Oui, enfin, elle n'a pas toujours appartient à Rafik. La cité en ruine qui est autour. Je n'en sais rien. Moi, j'ai été acheté esclave enfant à Kaba sur la place des esclaves et il m'a mis là. Y a-t-il des esclaves un peu plus anciens que vous ? Non. Vous êtes le plus vieux des esclaves ? Non, je ne suis pas le plus vieux. Il y a des esclaves un peu plus anciens mais ça fait des siècles que la famille de Rafik possède ce village. Donc en fait, c'est Rafik qui faut interroger. Le problème, c'est qu'il était à Kaba. Il y a des chances qu'il est... Également, il baisse la voix. Il dit les deux personnes que Rafik m'a demandé d'enfermer. Je les ai bien enfermés là où vous savez. Et maintenant, il faut que vous vouliez que vous les tuez. On va y aller. D'accord. D'ailleurs, on va y aller de ce pas. Oui. Ouduisez-nous. C'est où ? Au cachot. C'est nous seuls avec. D'accord. Donc, vous partez tous du village ? Non, mais attends. Il y en a un qui est là. C'est dans le monde le gay pour les émissaires. Je vais rester faire le gay pour les émissaires. Philippot, reste avec toi. Je reste avec Philippot dehors. Il se dérange en confiance dans Philippot. Oui, c'est clair. Là, c'est Philippot. Je suis, je peux rester avec où ? Histoire de... Fait une soupe. Tu vois, tu peux leur faire une super soupe de peau. Avec Malouche. Oui, tu peux les régaler, grave. Non, mais c'est vrai. Nous, on va voir le... On va voir les prisonniers. Les prisonniers. Alors, Oussame vous emmène un peu à l'extérieur du camp et vous... Attendez, je vais voir de l'heure parce que... Ah non, c'est bon. Vous emmène à l'extérieur du camp et... Attends, je calcule. On a commencé à 20h30. Ok, c'est bon. On a encore peu de temps. Oui, excuse-moi. Donc, Rafik vous emmène un petit peu à l'extérieur du camp. Vous commencez à rentrer dans... Qui est avec Oussama ? Avec le bois. Donc, Clodo Wood et Atlan suivent Oussama. Vous avancez dans les dunes, mais toujours dans la cité. Et à un moment, il y a un espèce de temple à moitié enterré dans le sable. Vous descendez des marches à la suite d'Oussama qui a eu une torche. Est-ce que juste avant de rentrer dans le temps, tu peux regarder s'il n'y a pas des trucs écrits dessus ? Tout à fait. Et tu peux même faire un jet de lire et écrire si tu veux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On voit ça. Est-ce qu'on t'a déjà vu louper un jet de lire et écrire ? Oui. Jamais. Jamais. Début à tout. L'écriture, c'est comme les échecs. Ça marche bien. 47. C'est une écriture ancienne, mais que Clodo Wood a appris quand il était Clodomir, parce que Melanda n'a pas lésiné sur sa capacité à lire et à écrire les langues mystérieuses. Et tu apprends que cette cité s'est toujours appelée Aksum et qu'autrefois, c'était un royaume indépendant. Une cité indépendante. C'est Aksum, c'est pas d'Aksum. Qu'un jour, le roi des rois est venu dans cette ville, mais le reste est à moitié effacé. Il faut la libérer. Son tombeau. Vous descendez des marches à la suite d'Oussama, qui tient une torche. Et à un moment, vous arrivez devant une grande stèle de pierre. Il dit, voilà, c'était il y a deux jours, j'ai fermé la stèle derrière eux. Ils doivent être de l'autre côté. S'ils sont encore en vie, attention, je vous laisse faire. Il te donne la torche et il dit, je retourne au village. Très bien. Nous, on n'est pas là. Clodo Wood, avec votre force surboiseuse, ouvrez donc cette porte. Tu ouvres la porte. Attends, on se méfie. Est-ce que je peux faire une perception des secrets dans le secteur ? Tu peux faire un jet de perception, si tu veux. Oui, de perception, il n'y a pas des câbles en nylon, des booby-trap, comme on dit dans les Goonies. 0-1. Je t'ai équipé d'un bilboquet du destin. Tu as des pouvoirs de ouf. C'est alors ? Alors, il n'y a pas de piège. Tu regardes la stèle et là, tu lis quelque chose d'incroyable. Ah. Tu t'aperçois que c'est une stèle qui a été écrite par le roi des rois lui-même. Ah bah, d'accord. Et il explique, moi, le roi des rois, moi, le roi des rois, déclare qu'Axum appartient à ceux qui l'habitent et quiconque en franchit les limites ne sera plus esclave. Tout esclave qui viendra à Axum sera libre. Je le déclare et ce sera à jamais. Signé le roi des rois. Voilà. C'est vrai que les esclaves sont potentiellement tous libres si on suit cette ancienne loi. Complètement. Donc, en fait, on va... Attends, tous les esclaves. C'est-à-dire que n'importe quel esclave du royaume, du monde... Il rentre dans l'Axum, il est libre. Il n'y a pas des esclaves à franchir, pas ? C'était le cas au début pour le moment culturel. C'était le cas dans la Rome quand ça a été créé. C'était quand vous rentriez à Rome, vous n'étiez plus esclave. C'est comme ça que ça s'est bien rempli à la base. Eh bien, nous profiterons de cette loi pour créer un beau bordel dans la ville. Ah, nous, on aime bien libérer des esclaves, déjà. Voilà. C'est incroyable, ça, quand même, c'est une nouvelle... En plus, c'est écrit par le roi des rois. Je suis un peu déçu par le style. Je pensais que ça serait un peu plus soutenu. Oui, c'est assez ancien, cela dit. Il y a eu beaucoup plusieurs rois des rois. Est-ce que c'est peut-être qu'il y a 5 siècles, 3 siècles ? Ce n'est pas le meilleur des écrivains, des rois des rois. Non. Mais OK, d'accord. Ce n'est pas les écrivains des écrivains, c'est le roi des rois. C'est le roi des rois. C'est vrai. Il ne peut pas être partout. Journées, journées, c'est du coup, on ouvre la porte. On ouvre le lot sous l'île d'air ou un lot sous l'île d'air. Vous ouvrez la porte et derrière se trouvent deux personnes passablement déshydratées et dans un semi-comma pratique. OK, alors est-ce qu'on a de l'eau ? On va pas ramener une bouteille de l'eau. Oui, on peut leur donner de l'eau. On est dans le désert. Alors, tu soignes un petit peu les gens en leur donnant de l'eau. Il leur faudra un petit moment pour se rétablir. Est-ce que tu les laisses ici ? Ah non, on les prend sur notre dos. On les range. On en range un. Donc vous les ramenez au village. Donc le mire. Vous ramenez et Oussama dit, mais attendez, ils sont encore en vie. Oussama, on a fait une découverte primordiale dans ce tombeau. Mais vous n'obéissez pas à Oussama ? Si, mais on a quelques libertés. C'est le principe des émissaires. Clodo Wood et Atlan reviennent avec deux personnes, chacun sur le dos. Est-ce qu'on les reconnaît ? Clodo Wood et Atlan ? Non, non, mais les deux personnes. Pas du tout, ce sont des gens d'Akaba a priori. On ne peut pas leur parler, ils sont encore un peu grogis. Je les gifle un peu avec ma grosse par exemple. Alors, vous pouvez leur parler parce qu'ils n'en reviennent pas d'être libérés. Ils disent, mais pourquoi vous avez fermé la stèle derrière nous ? Pourquoi vous avez enfermé ? Alors nous, on ne sait pas. On sait juste que déjà, on vous est enfermé dans cette stèle, on vous a libéré parce qu'on est des gens gentils. On veut savoir qui vous êtes. Ah, mais oui, quand on avait croisé les mecs avec l'érudit qui partaient dans le désert à la sortie d'Akaba. C'est eux, tu penses ? Oui, c'est sûr. L'érudit, c'est lui ? Non, mais l'érudit, il y avait un seul érudit. Là, il y a deux personnes. Est-ce qu'on reconnaît les érudits du désert ? Alors, c'est... Non, pas du tout. C'est... Alors, il s'appelle... Alors, il se présente. Donc, il y a un homme et une femme. Ils ont à peu près le même âge et qui ressemblent un peu. Peut-être des juments ? Alors, c'est Ayman Yukaria et Raïta Ogramma. Yukaria et Ogramma ? Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi avez-vous été enfermé ? Eh bien, nous sommes des assistants d'un grand érudit qui travaille au sultanat qui s'appelle Moussa Al-Adi. Et il nous a emmenés à Aksum pour découvrir les secrets où ils cherchent la tombe du roi des rois. Ah bah... Et alors, ça donne quoi, ces recherches ? Les recherches avancent. Figurez-vous que nous avons fait une découverte de premier plan. Oui, je sais, je l'ai lu. Mais attends... Quelle découverte, monsieur le morceau de bois ? Mais non, on ne sait pas si c'est ça. Attends, mais justement, c'est pour trouver la stèle, bien sûr. Oui, c'est ça, la stèle. Aksum appartient à qui il habite dedans. C'est-à-dire qu'elle n'appartient pas du tout à Rafik. Elle pourrait nous appartenir, donc. Non. Je dirais que c'est la première cité libre de ce côté-ci du monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça bouleverse un peu l'équilibre des choses. L'équilibre d'ici, vous voulez dire ? Il faudrait en informer peut-être le sultan. Est-ce que vous voudriez retourner voir le sultan et en informer ? Non, par contre, vous pourriez y aller. Vous pourriez y aller, oui, effectivement. Mais qui vous a enfermé, c'est les... C'est ses habitants, je pense. Mais vous étiez là en train de faire des recherches, vous vous êtes fait attraper ? Ben non, on était dans la pièce et Oussama a dit, ben oui, c'est moi qui ai poussé la selle. C'est Rafik qui m'a demandé. Non, mais vous êtes arrivé tout seul à deux. Vous avez traversé une partie du Roubal Kali, là. Oui. À deux, comme ça. On avait des chameaux, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs. Et c'est tout. Oussama a dit, on les a mangés. Vous avez encore faim ? Ben, ça faisait un moment qu'on vous attend, vous, les émissaires. Mais ça faisait combien de temps ? Vous arrivez tous les mois et là, il n'y en avait plus de nourriture. Oussama, il faut quand même apprendre à gérer son budget. C'est ça. Vous êtes durs, mais bon, je vous êtes... Et je dirais, on baisse les yeux. On lui dit ou pas pour la stèle ? On va lui dire. Ben oui. À Oussama. Pour la stèle, oui. On en profite, on prend le pouvoir. Alors, où ça ? On prend le pouvoir. Non, mais on peut garder pour l'instant. Non, 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 on lui dit. Non, mais pour l'instant, il nous obéit. De toute façon, qu'on lui dise ou pas, il répond à nos ordres. On est les émissaires. Même si on lui donne des ordres un peu contraires. Oussama, j'ai une question à vous poser. Oui. Imaginez qu'on vous rende votre liberté. Que feriez-vous de ce village ? Peut-être que je repartirai à Cabas. Ici, il n'y a rien à manger. Vous pourriez le transformer. Imaginez que vous vous fassiez pousser autre chose que du tout. Par exemple, de la vraie agriculture qui permette de vous sustenter. Ben oui, dans ce cas-là. Mais Raphique ne voudra jamais qu'on fasse autre chose. Imaginez que Raphique ne soit plus un problème. Imaginez que Raphique ne soit un autre. Si j'étais libre et que je pourrais cultiver, je cultiverais des oignons. Des pois chiches. Une vie d'oignons et de pois chiches. Oignons, pois chiches, c'est pas mal. C'est très bon le houmous. C'est délicieux. C'est un mets que je... En tant qu'arbre, j'adore. C'est un peu cannibal. Oui, oui, bon. On fait quand ? On déclenche le bordel ? On déclenche le bordel. Est-ce que ça sert à quelque chose ? On peut quand même déclencher un bordel. De manière un peu ordonnée. Non, mais il va falloir qu'on tente une embuscade. À qui ? Oui, parce que Raphique et ses émissaires, ça va être un problème. On les prévient. Alors, le plan, on les prévient. On leur dit la vérité. La cumule bleue, quoi. On les monte. On leur fait créer des armes. Bien sûr. Oui, carrément. Mais oui, ils créent des armes de fortune et tout. On tend des pièges. Toi, t'es fort en piège. Et tac, Raphique arrive. Raphique arrive, il pense qu'ils sont tous. Ce qui est compliqué, c'est que les émissaires de Raphique vont arriver. Sans Raphique. Puis, les autres émissaires de Raphique, parce que les premiers ne seront pas revenus, vont arriver. Et putain, Raphique va débarquer avec une armée. Donc, est-ce qu'à terme, on ne les condamne pas à se faire massacrer ? Est-ce que Raphique y a une armée ? Ils mourront en homme libre, mais ils vont mourir. Il faudrait qu'on en... Non, en homme libre. Tout ça pour du tout ? Tout ça pour la déconne. Juste une question. Parce que nous, on n'en a rien à faire, on se casse. Le sultan, il est complètement... Ayman Rokaria dit, vous savez, moi, j'ai l'oreille de Moussa Haladi, qui est très proche du sultan. Il est super proche, ouais. Raphique n'est jamais venu sur les lieux. Non, jamais. Jamais, et une situation exceptionnelle comme ça. Peut-être que ça peut être l'un d'entre vous. Non, mais là, par contre, conciliabule de l'équipe de la compagnie Créance, le sultan, on l'a littéralement fumé. Non, c'est pas. Non, elle n'est pas mort. C'est pas, c'est pas. Peut-être, peut-être pas. Le palais l'a brûlé. Maintenant, quand tu as jeté ta potion, mon ami, ça laissait quand même peu de doute sur ce qu'il allait. Quand vous avez jeté vos potions. C'est bien de le vouvoyer, je sais qu'il est noble au défi. Elles sont tombées toutes seules déjà, dans notre poche. Après, on peut aussi amener le sultan et se casser entre-temps. Il se déberde après. Non, mais c'est pas ça. Juste si on envoie un des archéologues, si on le renvoie à Kaba pour prévenir le sultan, déjà, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il se fasse intercepter par Raphique. Et puis, ça se trouve, le sultan va très mal le prendre aussi, d'avoir un nouveau pays libre. Il n'y a même plus de sultan à prévenir, en fait. On ne sait pas. C'est le bordel. C'est le bordel. La question qui m'intéresse, en fait, la vraie, c'est le truc du roi du roi. En tout cas, le tombeau du roi des rois, ils sont venus chercher un tombeau du roi des rois ici. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas loin d'ici. Ça veut dire qu'on aurait peut-être une deuxième, voire une troisième scéla, parce que je ne sais pas si on en a trouvé une ou deux. Deux. On ne peut pas prendre une carte, là, tout de suite, pour faire le tri-ring. On les laisse esclaves en attendant de trouver un tombeau. Parce que là, on aurait Aksum à Tabianca. Et c'était quoi la ville où on avait fait la forêt ? La forêt. C'était au bout d'un. C'était le rideau. Est-ce qu'il y a un tombeau scéla à Aksum ? Non, est-ce qu'on peut regarder ? C'est quoi la définition du tombeau scéla ? C'est ça, c'est le tombeau d'un roi. Est-ce qu'on peut interroger Ayman Yukaria pour savoir ce qu'ils avaient trouvé d'autre ? Non, on a juste trouvé cette scéla. Dès qu'on a trouvé cette scéla, en fait, on n'a pas pu exploiter ça. Et on a été enfermé là. Je commence à comprendre pourquoi on a été enfermé. Rafiq est au courant depuis très longtemps, certainement. Vous, vous avez été envoyé par le sultan ? Barboussa l'a dit son fils. Voilà, mais pour le tombeau du roi des rois. Donc, est-ce que vous avez une piste ? Donc, le sultan n'est pas au courant des agissements de Rafiq, on est d'accord là ? Non, je ne pense pas. Non, ils ne sont pas venus pour libérer un peuple. Ils sont venus pour chercher le tombeau du roi des rois et ils sont tombés sur ce peuple. Est-ce que vous avez trouvé le tombeau du roi des rois Aksum ? Non, le tombeau du roi des rois, certainement pas. Mais il a Aksum ? Notre maître, Moussa l'a dit, est à la recherche du tombeau du roi des rois. Il cherche une scéla. C'est quelque chose de très particulier. C'est quoi une scéla ? Rappelez-nous. C'est un cercueil de pierre, très humble, dans une grotte ou dans une caverne ou dans ce sol. Et dessus, il y a les lettres C-E-L-L-A. On n'a vu qu'une ou deux ? Le tombeau que tu as vu, on en a vu deux. Le tombeau de la cassation Sasa, à la sortie de la forêt, vous êtes sûr que c'est un scéla ? Oui. Il y avait un roi avec une flèche dedans. Oui, quand même. Bon, bon, alors, fin de la discussion, je vais vous présenter bien de quelque chose. C'est que Vladimir, le fameux cochon, a beaucoup maigri et il semble beaucoup souffrir de la chaleur. Oh là là ! Le four ! On va lui donner un truc. Est-ce qu'on lui redonne un peu de potion ou pas ? On ne peut pas lui faire manger des racines de Toum ? Tu peux, oui. Bon, on lui donne des racines de Toum et on lui donne une gorgée de potion. Il en reste la moitié de potion. Écoutez-moi, voir les arbreurs, ça me déploie. Mais le problème, c'est que cette potion, il faut la refaire après. Je n'ai pas l'ingrédient. Vous ne voulez pas qu'on le mange, Vladimir ? Non, mais tu peux manger que tu étais attaché à lui. Moi, je me suis attaché à lui. On va à l'HRM, justement. Oui. Mon mois de chère à 200. Vous savez quoi ? On va nourrir un Vladimir avec de la racine de Toum et on va lui donner une gorgée. Et on va lui donner une gorgée. Mais pourquoi on ne lui donnerait pas toute la potion ? Alors, instant maître de jeu, c'est soit vous lui donnez tout, soit vous lui donnez rien. C'est pas une petite... Bon, vas-y, Bilboquet lui donne. On lui donne tout. Bilboquet lui donnez. Bilboquet lui donnez. Bilboquet lui donnez. Vas-y, attends. Bilboquet lui donnez. Pourquoi ? Est-ce qu'on donne toute la potion à Vladimir ? Si on réussit, on fait quoi ? On donne tout ou on donne rien ? Si on réussit, on donne tout. Mais non, mais tu... Si on réussit pas, on donne rien. Il y a beaucoup moins de chances de faire réussir. C'est clair. T'as un pro du Bilboquet ? Mais non, mais... Ah ! Ça y a coup. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. On lui donne des racines de... Désolé. Mais non ! Il les mange en faisant un gruic, 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 gruic. Pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas la potion ? Pourquoi tu veux absolument avoir un cochon intelligent avec toi ? Je sais pas. Peut-être qu'il y a des bonnes questions. Alors, quel est le plan ? Le plan, c'est qu'on va demander aux deux émissaires de Moussa de continuer à chercher la tombe du roi des rois dans Raksoum. On a besoin de trouver cette tombe du roi des rois. Parce que peut-être que dedans, il y aurait au hasard une arme qui a tué un roi. Déjà, déjà, déjà. Peut-être. La chef, c'est elle, c'est elle de donner les armes. C'est la châte-colle. Oui, bah... Donc, on nourrive la Dhymir, quand même. On ne voulait pas renvoyer... Continuez à chercher le tombeau. Tu ne voudrais pas renvoyer un des émissaires ou les deux... Enfin, un des deux chercheurs à Aqaba ? Mais pourquoi ? Pourquoi ils ont bloqué le Rafiq ? Mais pourquoi il commençait à le bloquer ? Parce que les mecs, ils ont été envoyés par Moussa Aladi, qui est un ami très proche, voire un enfant, du sultan. Le village, il y a des découvertes qui, d'un point de vue archéologique, sont inestimables. Sauf qu'il est sous le joug d'un mercenaire qui fait un peu ce qu'il veut avec ses émissaires. Donc, on les renvoie à Aqaba, ils préviennent le sultan, ou en tout cas, les gens qui lui sont fidèles. Il va envoyer l'armée. Et nous, on se remet à Aqaba, on va envoyer peut-être des troupes pour protéger le village. Ce qu'on veut simplement, c'est libérer les gens. Oui, mais nous, je te rappelle, on n'est pas les bienvenus. Non, c'est trop, là, maintenant. Moi, j'en fous des gens. Moi, j'aimerais bien les libérer, si possible. On va libérer les gens, parce que je sais que Caetra veut libérer des esclaves, mais on a besoin de trouver cette tombe. Mais on poursuit les fouilles. C'est vrai, il a raison. Si on envoie quelqu'un prévenant le sultan, que cette... Parce que sinon, ce qui va se passer, ça va être un épisode de l'agence touriste qui vont à chaque fois revenir... Oui, mais le sultan va envoyer des troupes et je te rappelle qu'on est aussi recherchés à Aqaba. Oui, mais nous, ce n'est pas grave, nous, on se barre. On sera déjà partis, peut-être. On aura chevauché nos montures au soleil couchant. Et on ne sera plus qu'un souvenir. Alors, Nox s'est fait amie avec Jotuna. Mais bon, vas-y. Ah bah cool. Donc, quel est le plan ? C'est trop bien. Allez, il faut prendre une décision. Eh bah, je demande à un des deux... Alors, Ayman Yukihira, par exemple. Voilà, de retourner prévenir le sultan que cette cité... C'est très sage. Est-ce que je peux prendre l'un de vos chameaux ? Oui. Hein ? Par contre... Hein ? Mais comment on fait, nous, pour continuer à marcher ? Bah, le bébé... Non, non, il y a d'autres chameaux. Ils ont mangé les chameaux des... Il y a zéro chameaux. Alors, toutes les récoltes et tout, il y a zéro truc de trade... Non, c'est les émissaires qui viennent avec des chameaux. Sinon, on s'en met ensemble. Ils n'ont pas de chameaux. Comment on fait ça ? Il a des bonnes chaussures ? Il faut qu'on leur donne un chameau. Non, il ne va pas le faire... Attends, on avait un chameau de chameau super. Non, on n'a pas de chameau de super. Bon, on donne le chameau du guide. Ah oui, le bébé chameau. On a le chameau du guide. Non, le bébé chameau, c'est pour... C'est pour ça à rien. On donne le chameau du guide. Le guide, il chevauchera avec toi, ça te va ? C'était le plus gros chameau. Ah bah oui. Bah oui, très bien. Je le prends avec moi, moi, Philippo, good lose. Ça ne me plaît pas trop, mais j'accepte. J'ai des jouets dans mon coffre. Après tout, on va pouvoir sauver un village. Ok. Peut-être. Peut-être, alors donc... Et je demande à l'autre de continuer à chercher le tombeau. Alors, Aymane dit, vous êtes très généreuse et vous êtes très bon. Et vous savez, les bonnes actions ne partent jamais sans récompense. Je pense que le sultan vous récompensera. Et la fortune, le plus important, la fortune vous récompensera. La fortune, j'y crois. Très bien. Par contre, du coup, on dit quand même à celui qui retourne à Kabat d'être très prudent et de ne faire confiance à absolument personne qui croiserait. Oh bah j'imagine, puisque Rafiq a essayé de nous tuer, vous savez. Oui, mais bon, vous ne savez pas à quoi il ressemble, donc voilà. Très bien. Donc, il s'en va sur le chameau de... Sur ton chameau à toi ? Non, sur le chameau du guide. Sur le chameau du guide. Sur donc Nog, le chameau beige. Et donc, vous, sinon, qu'est-ce que vous faites ? Eh bah non, on fouille. On fouille. On fouille. Il faut le tombeau du roi des rois, là. On dit pas aux esclaves, voilà, continuez votre boulot. Donc, vous retournez dans le tombeau sur le terrain. Oui. Et quelqu'un me fait un jet de perception. Bah, c'est de la perception. Bah, ouais, le perceptionneur. Je perceptionne, moi. Êtes-vous prêts encore pour un succès ? Oh, mais on ne va pas mettre ce tronc d'arbre. 47. Alors, la pièce dans laquelle les érudits étaient enfermés est malheureusement vide, mais recouverte de peinture. Et elle continue l'histoire qu'il y avait dans le chemin qui descendait. Effectivement, le roi des rois est venu. Il a érigé cette stèle qui fait office de porte. Et dedans, il expliquait qu'il est reparti par la suite. Donc, il n'est peut-être pas enterré ici. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette salle ? Rien, il n'aurait rien fait dans cette salle. Le mec, il arrive, il sculte le celte. Il est triste, il est un roi des rois maçonniques. Mais c'est immense, la cité, il n'y a pas que ce tombeau. Sinon, il y a la cité, elle est, on va dire, à un grand degré complètement enterrée. Donc, il vous faut des pelles et des milliers d'esclaves. Non. Et on a des milliers d'esclaves ? Non. Il nous manque juste les pelles. On a 50 personnes assez plutôt motivées. En attendant que le sultan arrive, on leur demande de continuer à creuser. Bah oui. Ça m'a dit, vous ne voulez pas qu'on cultive des pois chiches, alors ? Attendez, 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 une dernière mission d'utiliser des pois chiches. Retournez la terre pour le pois chiches. On voulait qu'on... Non mais ça va prendre des années d'éterrer une cité. Il n'y a que ce bâtiment en fait qui est déterré. C'était le seul bâtiment, oui, tout à fait. Et avant, c'était le plus grand temple de Aksum. Et il n'y avait rien d'autre. Il y avait probablement des maisons. Le sable recouvre vite ici quand même. Ça fait des siècles et des siècles qu'Aksum a été... Mais pourquoi alors il est venu là, le roi des rois ? Juste tac. C'est bizarre. Peut-être qu'à un moment donné, c'était intéressant. Du coup, est-ce qu'on peut regarder la carte de... Il n'y a pas de carte. Bien tenté néanmoins. Non mais regardez bien. Là, on a un tombeau qui est au rideau. On a un cela qui est à la table d'encar. Est-ce que ça colle que le troisième soit Aksum ? On n'est qu'à deux jours de la Kaba. Je veux bien savoir si ce triangulatéral colle ou s'il ne colle pas, il y a un problème. Il faudra qu'on achète une carte du monde. On n'a jamais eu de carte du monde. Quand on a voyagé de ville en ville, tout ça. On n'a jamais eu de carte du monde. On navigue en faisant du cabotage, en longeant les côtes. On n'avait pas récupéré une carte du monde. Seuls nos amis du tchat ont une carte. Nous, on ne sait pas. Attends, on n'avait pas... On n'avait récupéré une carte quelque part, un truc. On n'achètera pas une carte la prochaine fois. On avait chopé chez le... Il y avait une tablette mystérieuse. Philippot, vous dites que si vous cherchez une carte, il y a une magnifique carte qui sont faites à Altabian. Et vous, Philippot, justement, vous qui avez voyagé d'Est en Ouest, pouvez-vous nous la dessiner, Philippot ? Dans le sable. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? J'aimerais avoir très simplement les contours des pays et... Dans le sable, il te dessine une carte, il te dit voilà, Aria, Altabianca, etc. Donc, quelle est la question que tu veux poser par rapport à ça ? En fait, je ne veux pas lui dire rien, il y a du sapin triom. Je veux qu'il me place, voilà, Aria, Altabianca, Aqaba, Aqaba et Altabianca. Est-ce qu'il peut placer la forêt de Sauvanie ? Alors, la forêt de Sauvanie, c'est juste au nord d'Aria. Dans les environs d'Aronge. Et Aqsoum, c'est à deux jours d'Aria. Donc, si à la question Aria, Altabianca, Aqaba, ça forme un triangle extrêmement plat, donc pas du tout équilatéral. La forêt de Sauvanie, ça fait un triangle un peu moins plat, mais pas du tout équilatéral non plus. D'accord, et entre Altabianca et simplement la forêt de Sauvanie ? Mais non, mais pas Altabianca. Altabianca, si, on a vu. En fait, c'est facile, parce qu'Altabianca, c'est là où on a affronté le mec chelou. Tout le pas. Le tout le pas sous la maison du parfumeur. La forêt de Sauvanie. La forêt de Sauvanie. On a à la droite, on a deux points possibles. Il nous faut le point du bas, en fait. Non, on n'a pas besoin de voir le point du bas, il n'y en a que deux possibles de points du bas. Le point. Alors, effectivement, si vous faites cette technique-là, vous avez un point qui se trouve dans le pays Mône, donc du coup au nord de Val-Couleur, donc c'est le fief des tempêtes. D'accord. Vous avez un point vers le bas qui se trouverait assez loin, à l'est de Knigga. Knigga, c'est pas mal. C'est déjà mieux que rien. J'ai un doute sur les deux celles-là. Est-ce que le pommeau des rois de... Oui, peut-être que ce n'est pas celui-là. Altabianca, si, je te rappelle. Et si on continue notre voyage à Yrem ? Oui, on va continuer. À temps en temps, il faut qu'on libère les... ou pas, non ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on leur dit. Parce que ça va faire... Non, on leur dit que le temps va arriver. Ou alors, on leur dit, et dans son idée à la base, c'était de se casser, c'était pas de faire des pois chichis, donc on leur dit, cassez-vous. Mais non, il y a des trucs à faire ici. Je veux bien prendre un peu de toum, au passage. C'est le vôtre, puisque... Alors, je prends une énorme botte de toum. Alors, avant de partir, on parlait de liberté tout à l'heure, ce n'est pas pour rien. Oui. Figurez-vous que... Surprise. Maintenant, surprise, vous êtes libre. Officiellement. C'est vrai ? Je peux faire ce que je veux ? Alors, ce que vous voulez, tant que ça ne nous nuit pas. Sauf, 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 vous êtes libre, mais moi, je vais quand même garder cet enfant, Jotuna. Vous me prenez ma fille ? Attends, tu lui prends sa fille comme ça ? Elle a l'air d'avoir un énorme potentiel, je vais lui faire découvrir le monde. Écoutez, vous livrez ma fille à un inconnu, apporte toute la liberté à mon peuple, je suis obligé d'accepter. C'est quand même un petit peu... Non, 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 mais on ne va pas la livrer, on va la garder. Non, non, je vous rassure, je vais la prendre sous mon aile et lui enseigner quelques mois. Alors, pourriez-vous jurer sur le fleuve des morts que vous prendrez soin de ma petite Jotuna ? Tout à fait. Dites les mots. Je jure de prendre soin de la petite Jotuna. Sur ? Sur ? Le fleuve des morts. La rivière décédée. Non, sur le fleuve des morts, bien sûr, évidemment. Très bien, dans ce cas-là, Jotuna peut partir, tiens, cet arbre est ton nouveau père. Non, 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 attention, il y a une relation... On aurait dit de l'appeler Grouta. De maître élève quand même, je veux dire, je vais prendre soin d'elle, mais elle va apprendre des choses, elle est là pour apprendre. Très bien. Elle refiera son taux de médiclorien. Par contre, tu ne pourras pas lui apprendre tant que la magie ne marche pas et c'est le cas en ce moment. Oui, non, mais je peux déjà lui apprendre deux, trois taux. Vous êtes tous libres. Tous. Est-ce qu'on peut faire une fête ? Alors, vous faites ce que vous voulez. Eh, on peut faire une fête ? Oui, alors, conseil numéro un, faites gaffe, parce que l'esclavage, à certains avantages, vous étiez quand même protégé de certaines attaques. L'esclavage, je n'avais pas besoin de vous accueillir. Là, vous êtes quand même un peu livré à vous-même, mais fiez-vous, surtout si vous voyez des émissaires au loin arrivés, s'ils ne sont pas d'Akaba. Qu'est-ce qu'on fait ? On les tue ? Vous avez le droit de les tuer. Bah si, si, ils sont d'Akaba aussi. Ils vous devez vous protéger. Inquittera à la parler. Vous aidera aussi de vous enfuir. Très bien, on verra ce qu'on fera. Mais tu t'en fues où ? Alors, tiens, prends une décision. Est-ce que, maîtresse, si on voit des émissaires arrivés, est-ce qu'on doit s'enfuir ou est-ce qu'on doit combattre ? Moi, je pense qu'il faut combattre. Eh bien, nous combattrons, dit Osama. Avec quelles armes ? Avec nos houes et nos râteaux et nos bêches. Mais il faut vous construire d'autres armes quand même. Quand les émissaires, ils viennent, en général, ils sont combien ? Ils sont 3 ou 4. Alors, je vous conseille de les prendre par surprise. 50 contre 4. Même avec des râteaux, ça marche. Mais ils ont la nourriture, mais bon. Non, mais vous attendez qu'ils arrivent. Et on peut cultiver des pois chiches ? Bah oui. Vous faites ce que vous voulez. Revenez et vous aurez le meilleur houmous de tout à Kabat. Moi, je vous propose d'ailleurs, allez voir cet homme. Alors, ça, ça me plaît beaucoup. Il va vous apprendre à confectionner quelques pièges. Je vous conseille d'en placer à l'entrée du village. C'est vrai, tu veux... Bien sûr, je fais un petit jet d'artisanat. Je fais un jet d'artisanat pour renseigner les pièges. Des sons. Et moi, je peux leur apprendre à la forger des armes ? Ou à se faire des armes de... Alors, 0-4. Oh là là là. Oh là là, il y a des pierres géantes qui roulent. Pris par son enthousiasme, dit que là, ça commence à renseigner. Pris par son enthousiasme, dit que creusez-moi des fossés, faites des pieux dans les possés. Regardez, faites des cadavilles. Et en fait, le village est hyper bien protégé en une demi-journée. Ils n'ont pas pu rien faire, donc... Je propose qu'on se fume tous un petit... Le village est carrément une forteresse. Et moi, je leur apprends juste quelques petits mouvements avec leur pioche, là. Pour qu'ils puissent se défendre et esquiver un peu. Elle a raison. D'accord, tu l'as. Oh, mais là, les mecs qui voulent. Forteresse imprenable, on a l'impression que le truc... Sachez, vous êtes toujours les bienvenus à Axum, vous êtes les bienfaiteurs d'Axum. Ah, on est les bienfaiteurs d'Altabianca. 2019, l'année de... La bienfaiteur. Est-ce qu'on ne pourrait pas d'ailleurs renommer cette ville ? Parce qu'Axum... Non, mais Axum, c'est le nom millénaire, c'est le nom du roi des rois. Je suis désolé, le roi des rois, il est né avec l'ambition. On repart... Néo-Axum. Axum EX. Oui, on l'appelle Néo-Axum. Alors, Néo-Axum, ce sera le nom de la ville de la liberté. Néo-Axum. Et vous savez quoi ? Demain, peut-être, on se rebellera contre Acaba. On prendra tout le pays. Allez-y ! Oui, Oussama, il est un monstre. Non, attendez. Si, on va libérer tous les esclaves, c'est pas un beau projet ? Ah si, libérer les esclaves, c'est bien. Oussama m'a l'air assez déterminé. Philippot, est-ce qu'on peut partir maintenant ? On va partir, on va faire la fête d'abord. On fait la fête. Vous faites une fête à base de toum, de soupe de toum. À la liberté. Et vous rêvez de bouche qui n'existe pas encore, mais qui sera là dans quelques temps peut-être. Bientôt, quand on repasse. Est-ce qu'il y a des ex-esclaves d'humeur spécialement fêtard ? Non, ils sont plutôt, on va dire, en manque de calories. Mais ils sont contents en tout cas. J'ai un objet en bois. Grâce à vous, 50 personnes vont vivre leur premier jour, et dont une petite fille, vont vivre leur premier jour de liberté. Bien, la liberté va charbonner la petite. Cela dit, Philippot, le rabat-joie, dit à 22h, il vaut mieux profiter de la nuit pour partir. On y va. On y va. On y va. On a toujours des vivres et tout. On a pris des racines. Effectivement, vous avez également une botte de toum. Eh oui. Super. Vous passez une nuit entière à nouveau dans les dunes, sous les étoiles. La lune énorme devient, on va dire, décroissante. On peut essayer de regarder les étoiles, les constellations, discuter de ça. Elles sont très jolies. Ok. Et, Philippot dit, je dois vous avertir de quelque chose. Nous commençons à rentrer dans le cœur du désert. Un endroit à la fois dangereux et rempli de légendes. Et plus précisément, l'endroit dans lequel nous allons arriver, s'appelle le labyrinthe des fantômes. Oh là là là. Ah ben super. On est obligé de passer par là. Est-ce que vous avez votre âme en paix ? J'en connais deux, trois qui ne sont pas trop en paix intérieurement. Attendez. Moi je dis, prenez un moment pour arriver, puisque la légende raconte qu'il faut traverser le labyrinthe des fantômes, la lame en paix. Ah oui, parce qu'attends, on va se faire, tous les gens qu'on a tués, ils vont revenir là. Moi je peux y aller tranquille. Moi j'ai une lame en paix. Moi j'ai pas l'âme en paix. Moi j'ai un âme mais il m'a l'air en paix. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier avant de continuer ? Alors moi je prends un moment pour me recueillir sur les gens que j'ai tués par erreur. Alors qui par exemple ? Les gardes dans le château. D'accord, les gardes dans le château. Donc tu penses à eux, qu'est-ce que tu dis ? Je m'excuse de les avoir tués. D'accord. Donc je voyais qu'il y aille train de faire ça. Moi je pense à Maria. Flipo aussi est assez silencieux. Moi je pense à Maria, je me dis, j'aurais dû lui donner notre potion quand même. Un truc moins fort. Tu vas quand même poisoner. Tu vas quand même poisoner. Un truc moins fort, un truc qui l'aurait pas tué. Un truc qui l'aurait... Il aurait juste rendu malheureux ce moment-là du séjour. Moi j'ai une pensée pour Mardonius. C'est tout ? Je lui ai permis de déclencher sa nouvelle carrière de pirate. J'ai une pensée pour l'équipage de son navire qui a malencontreusement pris feu alors que je tentais d'apaiser les cœurs. Je le rappelle, j'ai une pensée pour à peu près tous les gens qu'on a tués. Ouais. Le corbeau noir, tous les habitants du Pays de l'Église. Non, 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 attends, le corbeau noir, il voulait me buter. Qu'est-ce que tu as tué ? Attends, moi j'ai une pensée pour tous les gens morts par accident. Mais quelque part, j'ai rétabli la balance cosmique. C'est un petit peu... C'est reparti rétabli comme ça. Tu as tué toutes les personnes sauf la personne qu'on t'a demandé de tuer. Il y a une personne qui t'a dit qu'il faut la tuer pour que tu ne sois pas maudite. Et tu vois, je vais tuer 300 autres personnes, pas celles-là. Ouais, c'est vrai ça. Bon. Mais il faut avoir une pensée pour les gens qu'on ne tue pas aussi. C'est important. C'est bizarre qu'à moi-même. Et toi, toi, pas de repentir, tout va bien ? J'ai une petite pensée pour ma collègue de Kninga, Nina, que j'ai laissée sur les pirates. Non, elle n'est pas morte. Ah bah excuse-moi, ça m'avait l'air mal engagé. Moi, j'ai une pensée pour Caldera aussi. Un celui qui fait un oreiller. Plus brûlé. Il t'a torturé par la suite. Oui, mais bon. Mais on l'a returé. Et tu as aussi une pensée pour les soldats que tu as envoyé dans l'eau ? Oui. Tu n'es pas égorgé d'ailleurs ? Non, un seul. Oui, c'est vrai. J'ai une pensée pour les gens que j'ai jetés dans le parcours. Mais c'était eux ou moi. J'ai une pensée pour Scalroun. Mais c'était elle ou moi. Il est très loin, lui ! C'est bien ! J'ai dépensé pour plein de gens. J'ai dépensé sans compter. On y va du coup. J'ai dépensé sans compter. On se sent l'âme plus légère où on peut y aller. Au petit matin. D'ailleurs, Philippe t'entend. Je fais une palace avec des gens. Au loin, l'horizon est barré par une falaise qui se dresse comme un mur. Elle est percée de canyons que vous pouvez emprunter. Et Philippe dit, je crois connaître le chemin. Faites-moi confiance. Alors, on reste bien près de Philippe. On ne peut pas qu'il... Vous croyez ? Expliquez-nous pourquoi, Philippe. Vous n'êtes jamais venu ici. Je suis votre guide. Je suis déjà venu ici. Est-ce qu'on peut éventuellement ? Oui, tout à fait. Et ça vous a mené derrière le chemin sans encombre ? Tout à fait. Et d'ailleurs, se trouve un lieu très dangereux qui s'appelle l'enclume. Est-ce qu'on pourrait éventuellement tous s'attacher ? Donc, vous vous attachez les chameaux les uns aux autres. Et le guide avec nous aussi. Le guide aux chameaux. Le guide, il est avec toi. Devant Claude Wood. Claude Wood. Oui. La magie frétille. Qui m'ont à nouveau lancé des sors magiques. Ah. Dans cet endroit. Oh, le retour des cartes. J'en vois un rire sardonique. Tu vas pouvoir apprendre à Jotunin. Ah oui ? Je ne sais plus du tout où j'en suis, cher Olivier. Alors, Philippe dit, vous savez, la légende raconte qu'on rencontre parfois des fantômes, mais tout le monde ne rencontre pas des fantômes. Donc, soyez rassurés. Peut-être que ce n'est qu'un racontard. Je pense qu'on va en voir quelques-uns. Alors, vous arrivez à un moment dans un endroit où le chemin se sépare en trois. Et là, Philippe vous montre les trois chemins. Alors, ces trois chemins ont un nom. Ah non, mais c'est les trois portes. Attends. Attends encore. Le chemin de gauche s'appelle la route du danger. Ah bah. Le chemin du milieu s'appelle la route des mystères. Et la troisième s'appelle la route des hommes. Alors, la route du danger est soit disant plutôt courte. Oui. La route des mystères, on l'évite en général. Je ne l'ai jamais prise et il paraît qu'il ne faut pas l'apprendre. Et la route des hommes est la plus sûre. Mais comme c'est la plus sûre, souvent des bandits en profitent pour faire des embuscades. Oh bah si c'est ça. On ne peut pas se battre. Quoi ? On ne peut pas se battre parce que Ketra, elle ne peut pas se battre. Si nous remettons notre destin au dé. Comment ? Au dé. Quoi ? Au bilboquet. Au bilboquet du destin. Au bilboquet du destin. Mais quoi ? Si ça marche, on prend quoi ? Alors, la route du danger, la route des mystères ou la route des hommes. C'est le fait. Pourquoi moi ? Putain. La route des mystères, c'est la plus dangereuse. C'est sûr que vous voulez faire avec ça ? Moi, j'ai l'annonce que si tu es très bien, on prend la route des mystères immédiatement. Immédiatement. La route des mystères, Philippot dit, autant j'ai peur de la route des mystères, autant c'est la route des mystères, personne ne l'a jamais prise. En tant qu'explorateur, le challenge m'intéresse. C'est-à-dire que le bilboquet... Moi aussi, ça m'intéresse, cette route des mystères. Mais personne ne l'apprend jamais. Peut-être que personne ne l'apprend jamais. Si la bouquet tombe là, c'est le pain. C'est le pain. Écoutez, alors ne nous laissons pas... Pourquoi personne ne l'apprend jamais ? Je ne sais pas. Peut-être parce que personne n'en revient vivant. Eh bien, nous ferons les premiers à l'apprendre. Non, moi, je pense qu'on devrait prendre la route des mystères. Moi aussi, je suis sûr pour la route des mystères. Allez, on n'a pas besoin du bilboquet. Est-ce que les chameaux sont en paix avec les gens qu'ils ont potentiellement tués ? Ça, nous le saurons peut-être bientôt. Le chameau fait, excusez-moi. Philippot dit, je vote route des mystères. Route des mystères. Eh bien, vous avez le cœur aventureux. Je pensais que vous étiez des gens droits. Finalement, vous êtes des menteurs. Je pensais que vous étiez des gens honnêtes. Finalement, vous avez tué vraiment tout un tas de personnes. Mais bon, au moins, vous avez le goût de l'aventure. Est-ce qu'on a libéré un village d'esclaves ? Vous êtes des gens tout à fait intriguants. Je rappelle que vous êtes aussi un des bienfaiteurs d'Axum, maintenant, puisque vous étiez avec nous. C'est vrai. Peut-être que nous ferons de grandes choses avec Axum. Partons sur la route des mystères. Néo-Axum, s'il vous plaît. Vous avancez dans la route des mystères qui a l'air parfaitement normale, mais à un moment, elle s'enfonce un petit peu dans la terre et elle est recouverte. C'est le début d'une grotte à plafond bas. Vous êtes obligés de démonter, de descendre des chameaux et donc de passer à la fée que le le chameau. Qui passe devant ? Le guide. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a payé. Il est payé pour ça. C'est vrai que vous me payez, mais je demande une prime de risque. Combien ? Non, non, non. Cinq pièces d'argent. Non, non, non. Deux pièces d'argent. Mais non, mais deux pièces d'argent, on les donne à la sortie. Ok. D'accord. C'est un accord. Si on vous en sort vivant, on vous les donne. Si on vous en sort vivant, on vous les donne. Si on s'en sort mort, on peut me chaud. Tout le monde s'en sort vivant. Alors, il fait extrêmement sombre dans cette grotte et il y a des petites poussières qui tombent un peu du plafond. Est-ce qu'on peut allumer des torches ? Est-ce qu'on peut se protéger le visage ? Alors, tu te protèges le visage. Moi aussi. Mais il fait quand même très très sombre. On allume des torches. Est-ce qu'on peut faire une perception de quelque chose là-dedans ? Non. Niklas peut faire une perception intéressante. Ah. T'as peut-être des extraits de ta plomb, ça. Non, il a peut-être sûrement 30 ans. Est-ce que c'est une perception réussie ? Ah bah oui. Pas si j'étais bon en perception. Ah bah si, 30. Oui, 30 t'as réussi. Hummm. Oui, oui, oui. J'ai sauvé. Niklas, l'alchimiste, vous a tous sauvé la vie parce qu'au moment où tu dis... Il y avait un piège. Un piège. Il fait extrêmement noir et vous considérez l'idée d'où elle met une torche. Lui qui a beaucoup manipulé cette substance s'aperçoit que du soufre tombe du plafond. Ah. Donc s'il l'avait enflammé, vous aurez tous péri dans d'affreuses... Ah, donc on va pas lui mettre. Affreuses... Affreuses flammes. Je vais récolter un peu de soufre. Tu ramasses du soufre. Est-ce qu'on peut pas sortir de la caverne avec nos chameaux et tout ? Oui. Se mettre de part et d'autre de l'entrée, allumer une torche... On sait avec ça poser des trucs. Et le balancer dans la caverne. Non, non, ça va bouger la caverne. Pourquoi faire ? Pourquoi tu veux faire ça ? Non, au contraire. Pourquoi tu veux tout le temps provoquer le feu ? Parce que le feu, ça purifie. Non, mais... Il fait un bois, hein ! C'est vrai, c'est clair. Ça va pas, non ! Mais non, mais pourquoi tu veux faire ça ? Parce que comme ça, ça va souffler tous les dangers potentiels. Mais pour qui ? On va pas retourner par là, on... C'est le schéma dans le truc sombre. Ah oui, mais comme ça, on vitrifie l'intégralité de la caverne. Non, non, on l'entêche. On vitrifie tout le royaume derrière. Non, non, on continue. Ah, écoutez, moi je propose des idées inventives. Vladimir semble très déshydraté par votre voyage. Le désert n'est pas bon pour les cochons. On lui donne de l'eau. Deuxième avertissement. Ah non, mais il faut passer quelque chose avec Vladimir. Bon, quand on sent du truc, on lui donne la potion. On lui donne la potion. On sort de la caverne ou pas ? Alors, vous avez déjà lancé cette torche ou pas ? Non, mais non, jamais. Vous traversez, vous avancez à tâtons dans la... Comment ça s'appelle ? Dans la... Dans la caverne. Il faudrait que tu me fasses un jet d'artisanat. Puisque tu manipules ce souffle, tu le sens. Mais attendez, on a de la mousse phosphorescente. C'est en oeuf. Hé, mais ce soir... Alors, il se passe quelque chose de très important pour toi. Ce soir, on est fou. Parce que pendant que vous avancez dans la caverne, toi, tu dis, ah, du souffle et tout. Tu réfléchis et tu comprends que la fameuse potion d'Igramus, dont Igramus a le secret et qu'il a attiré toute sa puissance, est faite à base de soufre. Et là, tu te dis que tu commences, tu pourrais rétro-ingénérer la potion d'Igramus, tu as pratiquement la découverte. Et que si tu reviens à jouer avec Niga et que tu dis, mais la potion d'Igramus, c'est la base de soufre et que tu connais le soufre d'Akaba, à quelle proportion, tout ça, tu pourras devenir quelqu'un de très puissant, de très influent. Il faut bien un temps. Oh là là. Excusez-moi. Heureusement, j'ai recoté ce soufre. Excuse-moi, MJ. Oui. J'ai la mousse phosphorescente dans mon inventaire. Qui te permet de vous guider. De toute façon, vous ressortez. OK. Et là, on lui donne les pièces d'argent, les deux. Et on donne la potion à Vladimir. Bon, on fait boire Vladimir ou pas ? Bah oui. On fait boire Vladimir, tout. Vladimir, j'ai envie de vous dire. Pour qu'il nous dise... Et on le donne de l'eau. Il dit, ah, merci messieurs, j'ai cru que ça n'arriverait jamais. Je me sens beaucoup mieux. Je le mets sur mon épaule. Comme tous les coups. Je peux pouvoir boire aussi de l'eau normale ? Oui. Tiens. Nous sommes dans un lieu extrêmement intriguant. Tu nous as manqué, Vladimir. Mais moi aussi, vous m'avez manqué. Alors, j'ai une question. Tu te rappelles de tout ou pas ? Oui. J'ai tout entendu. Le roi des rois, le cèpe. Ah, super ! Mais nous on pensait que... D'ailleurs, comment un cochon perçoit le monde en tant que cochon ? Ou, bah écoutez, c'est difficile la grande idée, parce que je ne sais pas vous-même, humain, vous percevez le monde. Oui. Moi, ça te laisse tout pareil. À part que quand je suis à quatre pattes par terre, je ne vois pas le ciel. De temps en temps, vous m'avez porté, je voyais qu'il y avait une grosse masse bée. J'adore Vladimir. J'ai une suggestion. Oui. Ce sceptre-là, si vous me le donniez, je pourrais être un empereur, le roi des rois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça rejetterait, dans vrai ? Vous êtes un petit peu... On en reparlera. Parce que je n'ai jamais commis de crime de sang. Ça tombe bien. C'est vrai. Regardez, la couronne. Et puis, ça serait un petit peu rock'n'roll. Ça vous ferait venger de tous ces gens qui vous ont moqué, tous ces nobles. Vladimir, il allait manquer. Si on faisait du roi des rois à un cochon... On verra. C'est une excellente idée, Nicolas. C'est une possibilité. Exactement. On y pense, Vladimir. Maître Clodowood, vous êtes si grand et si fort. Est-ce que je peux être dans votre petit compartiment ? La flatterie, la flatterie. Je peux vous mettre sur l'épaule, mon cher Vladimir. Non, mais il a... Ça lui permet d'avoir moins chaud. Non, mais si c'est bien. On va faire gaffe parce que t'as... J'ai mis un pot de bondex, deux potions d'hallucinogènes, parce que là, tu les crains pas. Un bit bokeh du destin. Ouais, il y a tout ça. Et j'ai fait une tremble future, mais qui est pas dans ton dos. Donc tu as Vladimir dans ton dos, en tout cas. Tu peux le porter... Je peux le mettre sur mon épaule. Est-ce qu'il aura moins chaud dans le dos ? Oui, moins chaud. J'aurais dû te sculpter un petit support. Ouais, un petit promontoir. Trop tard. Mais on le met dans le dos. Il va être dans ton dos parce qu'il a trop chaud dans le dessert. Ok, je le mets dans mon dos. Est-ce qu'on entendra quand même si on veut lui parler à travers le dos ? Non, si vous vous adressez à Vladimir, vous ouvrez et vous lui parlez. D'accord. Vladimir... Tu n'as aucune expérience de l'endroit où on va ? Tu n'as rien à nous dire ? J'ai une grande expérience des déserts. Les déserts sont des endroits extrêmement chauds dans lesquels il faut s'hydrater très souvent. Très bien. Merci Vladimir. Tu connais pas la constellation de la vérité, Vladimir ? Si, tout à fait. C'est une magnifique constellation. Je ne sais plus combien de... Je pourrais vous la dessiner. Ah oui ? Le moment venu, je vous la dessinerai. Et pourquoi pas tout de suite ? D'accord, très bien. Vladimir, c'est très important. Vous savez très bien, savez-vous que... Il ne faut pas rater le coche. C'est vrai que quand la constellation de la vérité est au zénith dans la nuit, nulle personne ne peut dire de mensonge. Ah génial ! Nous, on n'en a jamais dit. La constellation de la vérité n'existe que sous les cieux d'Akaba. Ah oui ? Attendez, ça veut dire que là, on a de quoi suivre le chemin des djinns. Alors, la constellation de la vérité... Heureusement qu'on lui a donné... Le cochon qu'il avait, le cochon Wikipédia... J'aimerais tellement faire du Le Roi des Rois sans déconner. Il faudrait trouver un moyen pour la potion du radis. C'est un carré avec deux petites étoiles sur un côté du carré. Ok. C'est tout ? C'est juste un carré avec deux petites étoiles sur l'un des côtés du carré ? Elle me semble bien vulgaire, Maître Niklas, mais sachez qu'elle est fort noble. Toute la constellation, c'est juste un carré avec deux étoiles. Oui. Ça fait quand même six étoiles, c'est pas mal. Les deux étoiles avec les deux autres du carré ? Tout à fait, sur un coin. D'accord. Attendez, il y a une étoile par coin. Et deux petites étoiles sur quel côté ? Sur le côté en haut à gauche. Tout à fait. En haut et à gauche. C'était pas du tout. D'accord, donc on a un carré avec une étoile à chaque coin. Il faut reconnaître là du coup. Une étoile sur la raie de gauche, une toile sur la raie de gauche. Philippot, il dit quand vous aurez terminé de parler à votre cochon. Non mais il est même pas étonné, Philippot, qu'un cochon qui parle. Vous savez, on est dans le labyrinthe des fantômes. J'imagine que ce cochon disparaîtra dès qu'on sera de l'œuf. On a deux choix. Là, le soleil se lève. Ça va taper dur. On est dans le labyrinthe. De l'autre côté, ça va taper très dur. Donc on pourrait reposer dans le labyrinthe ou continuer. Si on se repose, peut-être les fantômes nous tomberont dessus et ce cochon continuera à parler. Si on sort du labyrinthe, c'est à vous de me dire. Bon déjà, lui de base, il n'a pas compris que le cochon continuera à parler même si on sort. La chaleur, ça va être dur. On va attendre. Ah ouais, vous êtes comme ça. Il fait très très chaud. Moi j'ai très très de fantômes. Tu es très en bois. Tu vas brûler au soleil là. Ça va, c'est pas... Si ton bois est sèche, tu vas craquer au moins dans le truc après. J'ai du bon dex. J'ai mis du bon dex. Ok, on attend. On attend que la température baisse un peu. Vous vous endormez un petit peu. Et effectivement, vous rêvez des personnes dont vous avez croisé le chemin. Donc, Atlan, tu vas me lancer un dé à quatre faces. À quatre faces ? Sachant qu'il faut faire le plus petit chiffre possible. Et sachant que comme tu t'es mollement repenti, tu vas enlever un point à ton dé. Quatre. 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 Dans ce rêve, tu es sur un banc dans le jardin d'Alta Vieca. Et tu as une fiole dans la main et à côté de toi se tient Maria. Et tu es en train de lui dire, Maria, Maria, j'ai un parfum délicieux à vous faire sentir. Oui, c'est vrai. Oh, quel enfant. Mais Maria a des yeux pleins d'amour pour toi. Oui, Maria. Qu'est-ce que tu fais quelque chose en particulier ? Elle m'a dit, faites-moi sentir ce parfum. Alors, je résiste. Tu résistes. Alors, il faut que tu fasses un geste sous ton intelligence. Donc, c'est l'intelligence x5. Peut-être qu'il répare grâce à toi. 58. 50 ans d'intelligence. 50 ans d'intelligence. C'est donc raté. Tu ne résistes pas au fait de lui donner la potion. Elle meurt à nouveau sous tes yeux. Et tu as encore une éjaculation. Et le cœur brisé, tu perds deux points de vie. Non. Le cœur brisé, tu éjacules. Alors, toi, comme tu as fait un repentir très sincère, tu as le droit d'enlever deux points sur ton jet. Vas-y. 4. Il est soudé, il est émoisi. Pas possible, c'est quoi soudé de merde ? Un mauvais ouvrier critique toujours son outil. Exactement. Ouais. Alors, tu te retrouves sur la falaise d'Alta Bianca. Ah ! Et tu es en train de monter et tu te retrouves face à un des deux gardes qui, d'ailleurs, tu es en train de faire pipi. Et tu as ton couteau dans la main. Et nous, on dit, le tue pas ! Le tue sur clou pas ! Au contraire, au contraire, Clodemire, à l'époque, il n'était pas Clodobud, tue-le, tue-le, finissons-en. Non, j'ai pas du ça. Que fais-tu ? Bah, je résiste. Et j'essaie... En fait, c'était de la magie que j'avais utilisée. Tu as fait quoi ? Pour le faire glisser ? Ouais, j'avais utilisé la magie pour les... Ah oui, c'est vrai. Et là, au lieu de les utiliser sur eux, je voudrais utiliser sur les... Sur le vin ? Voilà, c'est ça. Comme tu fais le même acte, mais que tu changes un peu, tu peux diviser... Enfin, tu peux... Tu auras un bonus. Tu multiplies par deux ton intelligence. Ok. Tant mieux, parce que je ne suis pas très intelligente, je crois. Attends, l'intelligence... Elle a combien ? On ressent. Elle a 25. Ouais, tu fasses moins de 50. Vas-y. 17. Oh là là ! Keitra altère le cours du destin dans son rêve, et elle se réveille, l'esprit en paix. Elle sait que... Je me sens beaucoup mieux. 800 g de dés pour Daz. Oh, t'as oublié aussi le mec. Quota éclaté. Daz a le sommeil très agité. Claude Oud. Claude Oud se souvient de sa vie antérieure devant laquelle il était devant un bateau qui a brûlé avec plein d'esclaves. Il ne s'est pas rappelé des esclaves qu'il a brûlés qui ont brûlé vite. Si, bien sûr que si. Et les huit esclaves dans la cale du... Si, se le voyait avec ça. ... du navire enflammé, effectivement, mais en tout cas, c'est lui qui a été choisi. Lince-moi ce dé à quatre faces, sur lequel tu n'enlèves rien, parce que tu n'as pas vraiment repenti de cela. Je voulais apaiser les cœurs. Trois. Oui. Alors, à nouveau, Mardonio, c'est ta tenue tête et tu appelles le feu et les flammes sont en train de tomber. Donc, il faut que tu utilises ces flammes pour faire quelque chose. Ou est-ce que tu veux les laisser tomber ? Regardez à nouveau le bateau. pour se consommer, pour rigoler. Est-ce qu'il y a un four à pain dans le secteur ? Tu es dans les docks d'Aria. Je vois les flammes. Oui. Je me dis que ce n'est pas exactement... Tu es entouré de bateaux, de navires, au loin, il y a l'anguille d'argent. Tu m'es dans l'eau ? Je dirige les flammes au large. Vas-y, fais un geste sur ton intelligence. Jodémur étant intelligent, aussi, t'es intelligent, toi. Je suis intelligent, moi ? Oui, t'es intelligent, normalement. Parce que comme je suis entouré d'idiot... Oui, ça va. Tu fais une malin, toi. 77 sur 75. Et malheureusement, les flammes tombent à nouveau et tu perds deux points de vie. Tu te travailles avec des sueurs. Et toi, tu ne t'es pas repenti ? Non ? Tu t'endors, tu te retrouves sur l'île d'Espéranza. Le corbeau noir est tendu à tes pieds, à moitié noyé et crache de l'eau. Tu dis à Atlan, donne-moi ta dague ! Et tu commences à cisailler la main du corbeau noir qui traîne la mort. Mais ce n'est pas moi qui ai coupé la main. Si, c'est toi. Si, c'est toi qui l'a coupé. Lance un dé à quatre faces. Alors lui, il n'a même pas de poussure. Ta grosse main frétille. Trois. Trois. Donc, tu t'apprêtes à trancher la main. Est-ce que tu veux la trancher ? Est-ce que tu veux trancher autre chose ? Ou est-ce que... Finalement, les mains, c'est bien. Tu as déjà deux mains sympas. Ah mais non, il y en a une qui était maudite. Oui, j'ai dû enlever ma main maudite. Tu pourrais te faire une main robotique ? Qu'est-ce que je veux faire ? Je ne savais pas que j'allais le tuer. On lui a quand même invoqué une tornade de flotte. C'est ta faute, ce n'est pas la mienne. C'était pour qu'on ne meure pas. C'est toi qui lui as coupé la main, quand même. Je résiste et dans mon rêve, je lui coupe un ongle. D'accord. Tu lui coupes un ongle, vas-y. Et ça passe. J'ai 65 ans. Il lui coupe un petit ongle et il se réveille en paix avec lui-même. Il va mieux maintenant. Il a toujours ça, mes gamins, par contre ? Bah oui. Alors, Philippot tape dans ses mains. Allez, debout. C'est bon, le soleil est tombé. Philippot, vous avez bien dormi, vous ? Parfaitement, moi j'ai la conscience tranquille. J'ai vu qu'il y en a deux ou trois autres qui se sont réveillés en hurlant. Allez, on y va. Ok. Jotuna et... Et Nox Néa ? Et Nox sont sur le même chameau et elles sont très copines maintenant. Ah. Trop mignon. Je prends bien soin de leur couvrir la tête pour pas qu'elles prennent trop chaud. Oh la la. C'est trop d'arbre. Tu fais bien. Vous sortez du labyrinthe des fantômes, bravo. Vous avez réussi à sortir du labyrinthe des fantômes. Ça n'arrive pas souvent. C'est un ensemble de bonnes réussites. Et d'ailleurs, Philippot vous félicite. Il dit maintenant, la plus dure des épreuves s'attend devant nous. Mais rassurez-vous, une fois que nous l'aurons passé, nous serons dans le défilé des piliers. Nous serons très très proches d'Irem. D'accord. Donc là, c'est l'enclume. C'est là, c'est l'enclume. Alors devant vous, un désert de sel totalement plat qui s'étend à l'horizon. Le soleil se reflète et vous éblouille. Il est tellement chaud que même à distance, vous n'êtes même pas encore dedans, vous sentez sa chaleur. Alors, Philippot vous fait un discours, mais je vais vous le faire en termes de jeu. Donc si vous décidez de traverser le désert, vous allez perdre un point de vie de façon permanente. Parce que c'est une épreuve fantastique. Mais, Philippot vous dit, il y a une alternative. Je sais que non loin se trouve une grotte habitée par un djinn avec laquelle on peut faire un pacte. Comme un pacte de Odial, on peut peut-être vendre son âme, etc. C'est un djinn de transport qui peut nous transporter par-dessus l'enclume. Un djinn de transport ? Tout à fait, un djinn de transport. Donc, nous pourrions peut-être prendre le risque de voir ce djinn, mais passer une épreuve difficile et ne pas avoir cette pénalité. Ou on peut traverser l'enclume, je l'ai déjà fait, c'est possible. Mais ça nous laissera une cicatrice à vie. Est-ce que vous connaissez la nature du marché qu'on passe avec le djinn ? Le djinn nous demande un objet très précieux qui nous appartient. Et on doit le mettre en jeu, il nous pose une énigme. Si on résout l'énigme, il nous transporte de l'autre côté du désert. Sinon, il garde l'objet. Allons voir le djinn. Par exemple, le défi aux échecs ? Non, c'est une énigme que lui pose. Il a le choix des arbres. Allons voir le djinn. Si. Attendez, c'est un objet par personne, c'est un objet pour tout le groupe. C'est un objet pour tout le groupe, mais c'est un objet très précieux. Très précieux. Par exemple, j'ai cette plume géante qui ne me quitte point depuis. Je pense qu'il fera lui-même son choix. On peut refuser. C'est risqué tout ça. Si on perd un objet très précieux. Les objets peuvent être des gens ? Le moment venu, oui, ça peut être. Allons le voir. Le père de l'année un jour, le père d'une de l'autre, le jour suivant. Justement, je n'ai pas envie de perdre ma petite. Il dit, je vous y amène, je ne sais pas par contre s'il existe vraiment. Ce sont peut-être des légendes, mais on ne peut rien y aller. Donc, il vous guide le long du labyrinthe et vous allez un petit peu au nord. Il se trouve une grotte dont l'entrée est taillée comme celle d'un crâne, comme une bouche de crâne. Vous rentrez dans la bouche du crâne. Effectivement, dans la caverne se trouve un statut d'un homme avec une tête de chien, avec une inscription à ses pieds, qu'il faut lire. Je vais la lire, si ça ne vous dérange pas. Qu'est-ce qu'on met quand même que j'ai en jeu, là ? Oh putain ! Oh merde ! Quoi ? Là, je lis... Rien ? 80 sur 70, donc oui, je ne lis pas, là. Alors... J'ai l'impression que c'est en comics sans... 26 pour Philippot, qui te méprise un peu. Prononcez le nom de Valmue. Prononcez le nom de Valmue, génie du transport et je m'éveillerai. Valmue, on l'a déjà entendu ou pas Valmue ? Bah oui, sur le chat. Non mais c'est Valmue. Bah du coup, on dit Valmue. Valmue, la statue s'anime et elle dit, voulez-vous... Voulez-vous répondre à l'énigme ? Oui. Alors, elle dit, je vois des objets que vous pourriez me donner contre mon énigme. Donc si, je vais vous demander un objet. Si vous répondez à mon énigme, je vous transporte où vous voulez. Si vous ne répondez pas bon à mon énigme, vous avez tout le temps pour y répondre parce que c'est une réponse très compliquée. Quand une amiate, on a dû y aller perdre un point de vie, oh là là... Ah si vous voulez, il est en train de partir. On peut toujours faire mi-tour. Est-ce qu'on peut écouter l'énigme ? Vous me transportez quand même ? Non, mais je garde l'objet. Ah, donc souvent vous ne transportez pas mais en plus vous gardez l'objet ? C'est ça, c'est ça le jeu. Mais vu qu'on a tout le temps de répondre, on peut demander à Vladimir qui... Ça peut être des années. Ah oui, Vladimir peut nous aider. Vous garderez l'objet un jour. Non, je garderai l'objet jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Non, on peut demander à Vladimir déjà s'il connaît l'épreuve de Valmue. Ah ouais. Pas du tout, mais je sais beaucoup de choses. Bah oui, il peut nous aider Vladimir. Quel objet vous voulez vous garder, Vladimir ? Alors, je suis intéressé par cette louche d'or ou ce très belle oeuf ? Ah bah la louche d'or. Mais la louche d'or. La louche d'or. La louche d'or. Je l'ai gagné. Oui, mais écoute, ça va nous permettre de faire un truc cool. T'as 35 000 objets rares, exotiques et légendaires dans ton sac à dos. Je ne pourrais plus jamais vous faire des plats. Tu pourrais avoir une louche en métal. On a bouffé des racines à Aksum, t'as pas spécialement sorti ta louche. En plus, elle était en or, on aurait pu la vendre très cher. C'est une louche. Peut-être toujours la marmite de louche. Alors, ce sera la louche ou ce sera l'oeuf ? Bah, la louche. Ce sera la louche, je pense. Alors, posez la louche à mes pieds. Alors, il dit, l'énigme s'appelle les pétales de la rose. Oh merde. Ok. Je vais lancer ces 5 dés. Les joueurs du chat peuvent jouer s'ils ne connaissent pas déjà le secret de l'énigme. Si vous le connaissez, ne le dites pas. Je lance ces 5 dés. Et je vous pose la question, combien y a-t-il de pétales autour de la rose ? Si vous répondez la bonne réponse, vous aurez le droit à... Combien y a-t-il de pétales autour de la rose ? Qu'est-ce que t'as fait ? C'est un, c'est un. Pourquoi tu les as rapprochés comme ça ? Pour qu'on les voit mieux, parce qu'il y en a un qui était collé là. De pétales, ils ont 5 dés. La rose. Alors, rassurez-vous, si vous donnez une mauvaise réponse, je relance les dés. Oui, mais ça va faire un autre objet aussi. Oui, mais c'est bien du coup... Non, non, ça ne sera pas un autre objet. Non, non, pourquoi ? L'énigme, c'est, vous me donnez un chiffre, je vous dis s'il est juste ou pas. Ensuite, je vous donne le chiffre, enfin le nombre de pétales qu'il y avait autour de la rose. Oui. Mais vous n'avez pas à bon et répondu, donc je relance les dés et là je vous redemande combien de pétales autour de la rose. On peut faire combien de fois ça ? Autant de fois qu'il le faut. Ok, donc là, on va y aller sur le plus simple, on va compter le nombre de points, c'est pas bon, mais au moins on saura. Non, non, le plus simple c'est de compter le nombre de dés, ça fait 5. 5 ? Ok, bon, 5. Alors, je vous dis, en termes de jeu, on ne passera pas plus de 10 minutes. Oui, ok. Ok. Donc, tu dis 5, la réponse était 4. Attends, attends, ok. C'est bon ? Ben oui. Non, non. Si, il y a la rose et les pétales autour. Non, non, mais il faut faire par rapport à ce qu'il y a ici. On n'a pas vu, il y avait 1, 1, 3, 3, 6. Je relance les dés. Combien de pétales autour de la rose ? Genre, mais 1, 1, 3, 2, 5. Attends, 1, 1, 3, 2, 5. Et moi je dis 4. Pourquoi 4 ? 4 ? La réponse est 6. Attendez, bougez pas, bougez. 1, 1, attendez, attendez, attendez. Attendez, vas-y. 1, 1, 3, 2, 5. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Plus 5 et 12. Divisé par 2. 6. Ok. Et l'autre, il avait dit combien ? 4. Non, c'était 4 l'autre ? C'était 4. Je relance les dés. Combien de pétales autour de la rose ? Donc 3, 3, 5, 5, 6. Vladimir, est-ce que tu peux nous aider là-dessus ? Un indice, Vladimir. Je pense qu'il ne faut pas… Regardez les nombres de… Alors tiens, Vladimir donne un indice. Oui. Vladimir dit… J'ai entendu parler de cet énigme, je pense qu'il faut regarder la forme des dés. Ah, la forme qu'ils… Plus que leur nombre. Parce que là, on a… Là, c'est bizarre. La forme… Enfin, le pattern que font les dés. Là, ça fait un 4. On pourrait avoir un 3 ici. Pourquoi ça fait un 4 ? Ça fait une sorte de carré, là, si tu veux. Ah non, moi j'ai remplacé les dés, en fait. Ah, on les a remplacés, là, les dés ? Oui, j'ai… D'accord. Donc là, la réponse est… Attends, la forme des dés ou la forme des dés ? Le fait de remplacer les dés, là, ça ne change rien au jeu. Ça ne change rien, tu peux les déplacer. D'accord, pardon. Attends, on a réussi… Je pourrais faire ça, par exemple, ça ne change rien. Ça ne change rien. Non, mais attends, attends. De toute façon, on a réussi à faire 6. Il y a plus que 6 dés sur le truc. Il a réussi à faire 6 sur le deuxième jeu, donc… Oui, 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 donc c'est mort, oui. Alors, attendez. La forme des dés ? La réponse est… 8. Non, excusez-moi, je me trompe. Euh… La réponse est 12. What ? Ah… Quoi ? Quoi t'as trouvé ? Quoi demi ? Rien, truc. Quoi demi ? Rien, truc. Quoi demi ? Rien, truc. Allez, je relance. 4, 6… C'est un truc, c'est une racine à la con, enfin… C'est une factorisation, là. Il multiplie par quelque chose. Ben, nous, vas-y, factorisez, là. Mais attends, là, c'est quoi la réponse, là ? Attends, attends, attends. On ne sait pas, hein. Là, la réponse, c'est un chiffre, là. 5, 5, 5, 6… Attends, 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 attends. 3 fois 5, ça fait 15. 14. La réponse est 12. Attends, 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 attends. T'as noté, là, ce qu'il y a ? 3 fois 5 et 2 fois 6. Attends, vas-y, relance. 3 fois 5 et 2 fois 6. Et ça fait 12 encore ? Comment ça c'est, ce sont les mêmes résultats ? La 10 mer 10, je ne crois pas que ce soit un calcul. Non, je ne pense pas que ce soit un calcul. Je ne pense pas que ce soit un calcul. Je ne pense que c'est plus bête que ça. Oui, c'est complètement bête. C'est… Ah non, on peut les bouger, ça n'a aucun… Oui, on peut les bouger. Attends. D'accord. Attends, je peux regarder ça. Ce n'est pas un calcul, à mon avis, c'est beaucoup plus… Oui, c'est genre le nombre de dés. Les dés qui affichent le même chiffre, tu leur donnes une valeur… C'est pas un calcul. Non, mais c'est genre… Tu vois, c'est comme si c'était des couleurs, en fait. Il y a trois rouges, deux bleus… Je ne pense pas. Ça fait 32. Ça s'appellerait les pétales de la rose. Alors… Voyez-vous pas les roses ? Ouais, je n'ai pas prévu. Les roses, les roses… Putain, on est trop con. Les roses, la rose, la rose des 20. Là, la réponse était 6. Alors, attends. Attendez, j'ai un truc, c'est que tous les résultats sont pairs. Ben oui. Alors que là… Non, je crois que tu vas être beaucoup trop long. Alors que le nombre de dés est un pair. Non, non, c'est-à-dire que là, en fait, quand tu additionnes tous les trucs, c'est toujours des nombres pairs à la fin, quoi qu'il arrive, quelle que soit la valeur. La réponse était 6. Attendez, la réponse était 6. Attendez, attendez, c'est quoi ? Ah bien, vas-y Roland. Finipo, la réponse serait-elle 4 ? La réponse est 4 ! Comment ? Pour quelle raison ? C'est le dé le plus loin. C'est le dé le plus grand ou les dés les plus grands. Ce n'est pas la bonne justification. Écoute, c'est ma justification à moi, ça m'a eu… Mais la réponse est 4. C'est pas le dé plus grand parce qu'il y a eu 12 à un moment. La réponse est 4, félicitations. Non, mais ça pourrait être les dés les plus grands s'il y a deux fois l'année. Mais alors… Il a trouvé… Il a trouvé… Il a trouvé le bon chiffre. Non, parce qu'il y a un chiffre 6, il y a un des 6 et le reste c'était 4. Pas grave, ça marche quand même. La réponse… Atlant dit le chiffre 4, tout le monde dit « tu as raison, vous ne saurez peut-être jamais pourquoi… » Peut-être… Ah non ! On va… On va… La régie, la régie sait en tout cas, peut-être le chat sait… Les points autour, je l'ai même… Je sais pas, j'ai pas compris. Vous êtes transporté magiquement au-dessus de l'enclume. Je récupère ta louche. Le pif, mes amis, le pif ! Non, reviens, j'ai récupéré ma louche ! Bien sûr ! Le pif, mes amis, le pif ! Ce monde est décidément plein de mystères. Et effectivement, vous êtes enveloppé dans un nuage de fumée. Et vous arrivez de l'autre côté de l'enclume et Philippot dit « c'est extraordinaire, vous savez, comme cette traversée est difficile et épouvante et vraiment, on aurait pu risquer nos vies. » Philippot, vous avez compris l'énigme de la rose parce que moi, elle m'a bouillé un peu le cerveau. En tout cas, elle a eu un écart de génie. Il fallait faire aucun calcul en fait, c'était sur les… C'était de l'observation. C'était sur les points autour… C'était le bordel. J'ai pas compris. En tout cas, vous êtes de l'autre côté de l'enclume. Mais j'ai pas dit 4 au pif. Bah si ! J'ai dit 4 parce que sur ma logique qui n'est pas du tout logique, c'était le chiffre le plus grand en seul. Ouais, moi aussi. Je crois que la régie a compris donc elle voulait expliquer. Mais en tout cas, voilà de l'autre côté de l'enclume. Voilà au loin, une ligne noire barre l'horizon. Vous vous approchez, c'est une faille immense creusée dans le désert. Philippot vous dit « c'est le défilier des piliers, le canyon qui mène à Irem. » Et il plonge de votre gauche à votre droite. Donc oui, il traverse là-bas. Philippot vous dit « de l'autre côté au nord, c'est la mer. » Ah non, il n'y avait pas le désert noir. Et de l'autre côté, c'est le désert noir. Il y a un canyon. Regardez, de loin on voit une barre noire. L'autre côté du canyon, c'est le désert noir. Mais avant le canyon, c'est la cité d'Irem. Mais attends, c'est ça le chemin des djinns ? C'est le canyon qui sépare le roube alcali du désert noir. Je ne connais pas le chemin des djinns. C'est le canyon qui sépare le roube alcali. Donc là où on est, on est vraiment au bord du désert noir. Et effectivement, au-delà, c'est une terre de charbon. Donc on entre un désert blanc et un désert noir, c'est stylé. Il y a des renards en cristal. Donc le canyon fait 70 mètres de large et 100 de profondeur. Est-ce que quelqu'un se penche pour regarder ? Pas trop alors. Oui, pas beaucoup. Moi je me penche un peu pour regarder. Non, ce n'est pas Atelan qui se penche. On ne va pas faire un SD pour se pencher. Keitra se penche. Elle voit effectivement, on appelle Irem la cité des piliers, d'immenses piliers qui sont construits dans toute la profondeur du canyon. Donc là c'est Irem ? Non, je vais vous décrir le canyon. Irem elle descend dans le canyon et ensuite il faut aller sur la gauche. C'est Iremien. Exactement. Irem la cité des piliers. Mais il n'y a pas que ça. Keitra voit quelque chose, mais malheureusement je ne vous le dirai que dans 15 jours. Vous êtes si proche, si proche de Irem. Mais rassurez-vous, si vous passez les trois épreuves ou que vous trouvez le chamin des djinns, peut-être que vous trouverez Irem. Et surtout, comment vous allez revenir d'Irem ? Ça c'est un autre point. On va choper un transparent jean. Jean plus quoi. Jean. Bravo, vous avez libéré un village. Eh ouais ! Vous avez trouvé une jeune disciple. Vous avez libéré aussi une jeune femme de Kninga. On n'a rien brûlé. On a passé une énigme. Vous avez passé une énigme. Je n'ai tué personne. Dont vous n'avez pas encore tout à fait compris pourquoi, mais c'est… On a fait la paix avec notre esprit aussi. On ressort des gens de neuf. Je suis très contente d'avoir rêvé que… Moi je suis ravie aussi d'avoir… Toi ça te pesait Ketra ? Ketra ça lui pesait grave. Ouais ça me pesait. En même temps, elle décide de tuer des gens qui ne lui ont rien fait. Et moi au fond, tu vois, je ne le regrette pas. Toujours. Donc je suis psychopale jusqu'au bout et n'oubliez pas… Vladimir est de retour. Si vous ne trouvez pas le chemin des jeans, vous avez 15 jours pour tomber amoureux. Ah oui ! En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On se revoit effectivement dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Merci. Merci. Ciao ! On est tombé amoureux il y a deux enfants… Carme brisque, voyons. C'est parti ! Pour en plus que j'ai eu. Et puis, après, ne plus. Et puis, il vient de même tampon. Par un blanc. Il vient d'aller... Il vient d'arriver. Sous-titrage ST' 501